Donc, ici on a organisé ça avec Nicolas, la présentation. La première partie va être présentée par Nicolas, qui est plus la partie biologie, comportementale, les résistances et tout ça. Je pense que c'est bien un petit peu de remettre les choses en place et d'avoir les dernières informations des innovations, qui est quand même à la pointe sur ces sujets-là. Et puis, la partie plus technique, produit, application, c'est moi qui vais la présenter sur la deuxième moitié. Voilà, donc je vais laisser Nicolas. Merci beaucoup Vincent pour cette introduction. Donc, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour cette matinée, donc punaise de lit. Comme vous l'a dit Vincent, moi je vais aborder surtout le thème de la biologie, du comportement globalement de la punaise de lit, avec en introduction, introduire globalement comment préparer les chantiers, introduire toute la partie que Vincent abordera sur toute la partie traitement, contrôle. Mais c'est vrai que pour ma part, je vais surtout traiter la partie biologie, comportement, et j'introduirai donc la partie de Vincent pour finir. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, d'échanger également entre vous. Le chat, c'est fait pour ça. Vous pouvez potentiellement poser des questions. Si certains veulent répondre, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une matinée d'échange en visio. Alors, on vous a coupé les caméras et les micros, c'est exprès, c'est pour gagner en fluidité. L'objectif étant que cette visio se passe de façon la plus suite possible. Alors, vous allez voir, à certains moments, vous allez être obligés de couper la présentation pour montrer les vidéos. Donc, ça demandera peut-être une trentaine de secondes, le temps de mettre en route les vidéos. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez des pertes de connexion, n'hésitez pas aussi à réactiver votre compte. Il est possible, parfois, avec un peu de perte de connexion, vous réactualisez votre page, même si vous êtes perte de son, pour pouvoir suivre correctement cette visio pendant cette matinée, donc punaise de lit. Donc, ce matin, on va donc aborder la première partie, c'est-à-dire tout ce qui est contexte de la réémergence de cet insecte. Globalement, la punaise de lit, elle a toujours existé. Bon, ça fait des vagues, avec des moments où il y en a eu beaucoup plus qu'à certains moments. C'est vrai que la période après-guerre, on a eu un gros creux sur ce type d'insecte, dû à l'arrivée aussi d'insecticides plus puissants. Et comme on peut le voir en ce moment, c'est vrai que globalement, on peut voir aujourd'hui qu'avant de penser qu'il y a un produit, on pense aussi sécurité de la personne. Donc, c'est vrai qu'autant dans les années 50, on était plutôt sur des produits plutôt en mode bazooka, maintenant, on va être plutôt en mode de sniper et des produits plutôt techniques, avec une maîtrise que Vincent vous parlera concernant la bonne application du produit. Alors oui, la présentation est enregistrée, après on verra avec Vincent, potentiellement, sur la mettre sur YouTube. Donc, la présentation, je ne sais pas si elle va t'envoyer, mais en tout cas, on mettra le live sur YouTube de cette demi-journée. Voilà, voilà. Donc, premier point d'urgence, ensuite, la partie biologie de la punaise, élément de diagnostic, de contrôle, et je laisserai la main ensuite à Vincent sur toutes les méthodes de traitement, de contrôle, parce qu'il n'y a pas de traitement sans contrôle, ça va de soi. Voilà, voilà. Donc, premier point, réémergence de l'insecte. Comme je vous l'ai dit en préambule, la punaise de lit, c'est un insecte qui date d'il y a quelques millions d'années. Ce n'est pas un insecte qui vient d'arriver comme ça, par le bus, non, non, c'est un insecte qui a toujours vécu dans l'environnement de l'homme, d'ailleurs, était bien présent, en tout cas, avant l'homme. C'est quelque chose qui est important de savoir, on a retrouvé des mues dans des sarcophages, et comme vous pouvez le voir, c'était à la base, globalement, la punaise de lit est arrivée, donc, juste après la période des dinosaures, et globalement, la punaise de lit, ce qu'on appelle la cimex lectularius, est arrivée et se nourrissait globalement de chauves-souris dans les grottes, en pleine journée, et à l'arrivée de l'homme dans son environnement, la punaise de lit, finalement, elle a commencé un peu à migrer autour des habitations de l'homme, qui étaient au niveau des grottes, et quand l'homme a migré dans des habitations un peu plus, on va dire, développées, la punaise de lit a suivi, justement, ce développement de l'homme, et a dû aussi réadapter sur une méthode de nourriture, puisqu'avant, elle se nourrissait en pleine journée sur la chauve-souris ou sur l'homme dans les grottes, et quand l'homme est sorti des grottes, globalement, il a fallu, à la punaise de lit, à se réadapter sur ses prises de pas et puis se nourrir en pleine journée, mais plutôt pendant la nuit. Donc ça, c'est pour, en tout cas, l'origine de la punaise de lit, comme vous pouvez le voir, qui date, donc, d'il y a quelques millions d'années. La première optique de la punaise de lit, aujourd'hui, elle est due aux facteurs que vous disiez, Vincent, tout à l'heure, c'est, aujourd'hui, on est tous, globalement, un peu enfermés, on ne peut plus trop voyager, mais, globalement, la punaise de lit, c'est un des premiers facteurs de propagation partout dans le monde, c'est quand même le tourisme, et on ne va pas se voiler la face. Alors, quand j'ai commencé à traiter, moi, le sujet de la punaise de lit en 2005, les premiers, en tout cas, les premières thèses par rapport à ça disaient que c'était avec l'afflux de touristes qui est arrivé pendant la Coupe du Monde 98. Je pense, pour ma part, que la Coupe du Monde a peut-être été, globalement, un facteur favorisant cette propagation, mais, globalement, la France étant, un, en tout cas, une destination les plus touristiques au monde, forcément, la France est aujourd'hui un carrefour sur la propagation de punaise de lit. Il suffit de, potentiellement, si vous regardez un petit peu tous les transports touristiques au niveau mondial, on s'aperçoit que la France reste un carrefour très important au niveau touristique, et du coup, qui amène potentiellement aussi tout cet influx de touristes avec les punaise de lit qui viennent aussi potentiellement par les bagages. Donc, aujourd'hui, on peut le voir, donc, il y a beaucoup moins de touristes, mais, globalement, les gens sont restés aussi dans leur logement, donc, globalement, les punaises de lit, ils avaient aussi suffisamment de ressources en nourriture dans le logement pour éviter de se propager dans d'autres environnements, et, du coup, se développer de façon plus importante. Donc, c'est vrai que cette notion de tourisme est super importante. Aujourd'hui, qui ont cette notion de plutôt être sédentaire est très importante aussi. Et il faut savoir que, globalement, cette punaise de lit, alors, elle ne transmet pas de maladie, ce n'est pas un insecte qui va être vecteur de maladie, par contre, il va y avoir potentiellement pas mal de nuisances liées à cet insecte-là, globalement, c'est-à-dire des troubles psychologiques, le stress, on peut voir des personnes qui n'osent plus dormir sans la lumière éteinte, puisque la punaise de lit est un insecte lucifuge, globalement, donc il y a des personnes qui ont des problèmes vraiment pour s'endormir, parce que derrière, une punaise de lit, on en parlera tout à l'heure, pique quand même très régulièrement. Il peut y avoir donc des atteintes dermatologiques, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique de gauche, et ça, c'est super important. Aujourd'hui, il peut y avoir la présence de punaise de lit avec des personnes qui se font piquer et qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de piqûre, donc c'est potentiellement un tiers des cas où il peut y avoir la présence de punaise de lit. Globalement, ils font leur repas de sang sur nous, mais on n'a pas de symptômes, on n'a pas de piqûre, c'est un peu comme le moustique, globalement, on n'est pas tous égaux à la sensibilité sur les piqûres de moustique, c'est pareil pour la punaise. Et on a différents facteurs, d'ailleurs, dans les piqûres de punaise, on a des piqûres qui seront asymptomatiques, globalement. On va aussi avoir des piqûres qui vont arriver deux, trois jours, en tout cas, des boutons qui vont arriver deux, trois jours après la piqûre, qui vont être des boutons plutôt assez faibles, en tout cas, en termes de taille. Et puis, après, on va avoir des boutons qui vont avoir des petites cloques, où là, ça va être des boutons qui vont interagir, qui vont arriver quelques heures après la piqûre, et puis, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les œdèmes de coing, des réactions allergiques, où là, on va avoir un gonflement dermatologique, donc une réaction allergique suite à des piqûres. Et là, c'est globalement quelques minutes après la piqûre. Donc ça, ce sont les premiers symptômes, en tout cas, qui sont liés à la présence de punais de lit, mais attention, aujourd'hui, globalement, c'est pas parce que vous avez forcément de la punais de lit qu'il y a des piqûres, et en tout cas, des symptômes de piqûres, donc des boutons. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est d'où cette notion de diagnostic qui est très importante pour savoir quelles sont les personnes qui se font piquer, en tout cas, quelles sont potentiellement les traces de piqûres pour que vous puissiez aussi adapter vos traitements par la suite. Alors, bonjour, y a-t-il des statistiques sur le pourcentage des troubles psychologiques sur le nombre de cas ? Alors, si Romain est parmi nous, je pense que Romain a peut-être des données là-dessus. On sait qu'en tout cas, en 2019, on avait potentiellement plus de 700 000 sites donc bâtiments touchés par les punaises de lit et globalement, on sait que c'est les troubles aujourd'hui, les troubles psychologiques, c'est quand même le premier facteur de nuisance de la punaises de lit. Globalement, c'est ce premier trouble-là, cette première nuisance qui fait que la punaises de lit est aujourd'hui un des nuisibles, on va dire, dans la tête de liste, globalement, de nos nuisibles dans nos bâtiments. Voilà. Donc, concernant la réémergence de la punaises de lit, ce qui s'est passé dans les années 50 à l'après-guerre, c'est l'émergence de toute cette chimie d'après-guerre qui nous a permis de pouvoir utiliser des insecticides synthétiques qu'on appelle les DDT. C'était des produits quand même très puissants qu'on utilisait encore jusqu'en des années 80, 90, voire dans les années 2000 où, il y a 20 ans en arrière, on pouvait pulvériser globalement un insecticide dans un logement et on était tranquille pendant six mois. Aujourd'hui, ces insecticides-là, c'est globalement totalement interdit. Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va privilégier la sécurité de la personne sur l'efficacité abondante d'un produit à large spectre. Donc, globalement, ces insecticides qui étaient très puissants sont arrivés à l'après-guerre. Globalement, et ce qui a donc décliné, la population de punaises de lits a été en fort déclin après les années 50 dû à ces traitements qui étaient quand même très puissants. Alors, aujourd'hui, on a quand même certaines régions qui sont très fortement infestées. On va voir tout ce qui est Tanzanie, tout ce qui est le territoire indien, l'Inde, globalement, où on a plus de la moitié des logements qui sont contaminés par la punaises de lits. Alors, on a eu globalement des grosses arrivées de punaises de lits via le continent asiatique, le continent américain, et globalement aussi via nos collègues européens. Mais c'est vrai que les deux gros apports de punaises de lits, globalement, c'était quand même le continent américain et le continent asiatique. Donc, ça, c'est cette notion de tourisme. On a aussi, nous, on a, entre guillemets, alors, professionnels 3D aussi, une certaine responsabilité dans cette émergence-là. Alors, quand je dis responsabilité, c'est globalement, on n'a pas su switcher rapidement un peu les protocoles il y a une quinzaine d'années en arrière, ce qui a favorisé globalement l'expansion de la punaise. Globalement, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, chez tout ce qui est bailleurs ou syndic de copropriétés, on a des contrats où c'est marqué souvent traitement tout insecte, où il y a 20 ans en arrière, on pulvérisait avec des produits qui étaient à large rémanence, globalement. Mais, le problème, c'est que, globalement, pour éviter de prêter avec des produits assez costauds, les traitements tout insecte, on les a, il y a des traitements gelblatt. Donc, les traitements, alors, Pesgarde, Goliath, enfin, il y en a, les Maxforce, tout ça, on traitait avec ça. Mais globalement, mon gel, il ne traitait que les blattes germaniques, les blattes orientales ou les blattes américaines, quand il y en avait. Et du coup, globalement, on ne traitait plus les insectes rampants qui étaient présents dans les logements, qu'on traitait il y a une vingtaine d'années en arrière aussi. Donc ça, c'est aussi une des raisons de l'expansion de la punaise de lit dans les logements, en tout cas, dans les bailleurs sociaux privés ou publics. Ensuite, on peut voir, globalement, aujourd'hui, quand même, de nombreux mauvais protocoles. On parle beaucoup de protocoles en one shot avec des produits laqués qu'on met parfois même sur des matelas où là, ça a tendance à mérisser un peu le poil, où on aura plutôt tendance à mettre la punaise entre guillemets en sécurité, en diapose, c'est-à-dire, on va juste potentiellement figer le problème, mais on ne va pas le résoudre de façon fondamentale. Et la grosse problématique de la punaise de lit, également, c'est qu'elle a une capacité à se cacher, globalement, dans des environnements où nous, on a quand même du mal à pouvoir la détecter de façon visuelle. D'où l'émergence, aujourd'hui, de beaucoup de prestataires sur la détection canine. Donc ça, ce sont tous ces facteurs-là, globalement, ce sont des facteurs qui ont amené à faire exploser cette notion de population, en tout cas, qui ont fait exploser cette population de punaise de lit. Et je ne vous parle pas, globalement, du bon coin, tout ce qui est achat de meubles, de mobilier d'occasion ou de vêtements d'occasion, les vitesses, bon coin, tout ça, ce sont aussi des gros facteurs, globalement, de propagation de la punaise de lit. Alors, personnellement, j'ai déjà vendu des meubles sur le bon coin, mais perso, j'aurais du mal à en acheter. C'est un peu le côté de notre métier où on fait très attention, où on va dans les hôtels ou sur le marché d'occasion, on fait quand même très attention. Ce qui a aussi amené à avoir cette explosion de punaise de lit, c'est également cette notion de résistance à certains insecticides. parce que cette notion de résistance aux insecticides, c'est un peu un tabou dans notre métier. Vincent a dit que c'était quand même bien de connaître les différents types de résistances et je finirai là-dessus sur ma partie, sur vraiment les quatre grands types de résistances sur les insecticides, mais globalement, on va avoir deux types de résistances, les deux premières, c'est-à-dire une résistance liée au métabolisme qui a été améliorée sur l'insecte, c'est-à-dire que globalement, on va avoir les petits enzymes qui sont présents dans l'insecte qui vont découper les molécules et du coup, les molécules d'insecticides ne vont pas aller jusqu'au système nerveux globalement. Et ensuite, on va avoir le deuxième gros cas de résistance, c'est cette notion de résistance mécanique qui est à l'épaississement de la cuticule de l'insecte, donc globalement, la carapace de l'insecte. C'est-à-dire que du coup, mon insecticide va avoir du mal donc ça, c'est vraiment les deux gros cas de résistance mais vous allez voir qu'il y en a aussi beaucoup d'autres. Je vais maintenant aborder le sujet de la biologie de la punaise qui est pour moi, en tout cas, pour les personnes qui sont dans notre loge chez Easy Pest, les Innovations, c'est quelque chose qui est pour nous important d'avoir en tête, connaître correctement la biologie des espèces sur lesquelles vous allez être pour attaquer mieux vos traitements. Et si on ne connaît pas la biologie, en tout cas, on va avoir potentiellement des méthodes qui ne sont pas adaptées à cette biologie-là. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau biologique, c'est qu'il existe déjà deux espèces de punaise de lit, globalement. Il y a ce qu'on appelle la Cimex hemipterus, qu'on voit sur le graphique en rouge, qui est vraiment au niveau de l'épicentre de cette cartographie, donc tout ce qui est pays nord-américains au niveau de l'Europe, voire tout ce qui est condisant en tout cas asiatique au niveau de la Chine. Et on a ce qu'on appelle aussi la Cimex, pardon, la Cimex lectularius, c'est celle qu'on a dans notre environnement, et c'est la Cimex hemipterus qu'il y a globalement en Amérique centrale au niveau des pays africains et au niveau de l'Océanie, qui, elle, malheureusement, contrairement à la Cimex lectularius qu'on a dans notre environnement, qui, elle, peut transmettre qu'on appelle une maladie de Chagas. Donc, tout ça, cette expansion-là, aujourd'hui, ça nous amène à bien différencier ces deux punaises de lit parce que les nuisances ne sont pas forcément les mêmes. Donc, voici déjà quelques nuisances liées à la punaise. Donc, la nuisance, c'est avant tout globalement, les boutons. Donc là, on voit que ce sont des boutons qui sont quand même à se marquer, qui sont vraiment désagréables. En tout cas, les piqûres de punaises de lit vu qu'elles sont très fréquentes, vous allez voir tout à l'heure par rapport au cycle de développement, les piqûres sont vraiment très fréquentes et c'est ce qui amène justement cette nuisance psychologique. On a l'impression de ne plus vouloir s'endormir globalement pour éviter de se faire piquer. Donc, c'est vrai que ces piqûres, globalement, on ne va pas tous avoir les mêmes sensibilités. D'autres personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, n'auront aucun symptôme. On peut avoir les petits boutons deux, trois jours après, des boutons avec des cloques quelques heures après la piqûre, voire des édèmes de coin. Ce qu'il faut aussi auprès de vos clients, c'est dédramatiser aussi également la punaise de lit. On sait qu'il y a beaucoup de stress psychologique, on a un rôle vraiment social auprès de nos clients. On est là aussi également pour les rassurer parce que souvent, on a quand même cette facteur de honte. Quand j'ai des problèmes de punaise de lit chez moi, j'ai un peu de mal à aller chez les gens ou j'ai du mal aussi à accueillir les gens pour éviter potentiellement de les propager. En tout cas, pour ceux qui ont une certaine sensibilité sur le sujet. C'est vrai qu'au niveau psychologique, c'est quand même aujourd'hui le premier facteur de nuisance et ensuite, on aura toute cette notion de piqûre qui est très dégradante au niveau physique. Quelques exemples de piqûres. On va avoir des piqûres comme vous avez en haut à gauche plutôt light. Ça, c'est une personne qui n'est pas forcément très sensible globalement aux piqûres. On va en haut à droite avoir des piqûres qui ont limite un petit peu des cloques. Et d'ailleurs, vous avez cette notion de piqûre linéaire qui n'est pas forcément caractéristique principale. mais en tout cas, il faut savoir que dès que vous avez des piqûres linéaires globalement, ce sont des piqûres de punaise de lit qui vont entre guillemets se détacher pour repiquer juste à côté. Après, une fois qu'elles sont bien attachées, globalement, elles vont piquer et elles vont faire leur repas de sang globalement en une seule fois. Après, si vous voyez des piqûres linéaires, c'est globalement que la punaise a eu du mal ou s'est détachée et est revenue piquer juste à côté pour retrouver potentiellement des vaisseaux sanguins pour refaire globalement, en tout cas, finir son repas de sang. Donc, on voit que potentiellement, ce sont des piqûres qui sont quand même très traumatiques au niveau physique. Donc, globalement, on va avoir un gros impact psychologique sur l'estime de soi. On va avoir peur d'aller voir en tout cas les gens. Ça va aussi avoir un impact économique plutôt important. Pourquoi ? Parce que les gens vont avoir tendance à jeter de façon trop facile leurs meubles. Donc, aujourd'hui, on a quand même des techniques qui sont très importantes, qui sont intéressantes sur le traitement de matelas, des saumiers, avec une nuisance relativement faible, voire quasi nulle sur l'homme. Et je rappelle que la Cimex lectularius qui sont dans notre environnement a quand même un faible impact sanitaire. Donc, elle n'est pas vecteur de maladie, contrairement à la Cimex lectularius qu'on a en Amérique centrale au niveau africain avec la maladie du Chagas. concernant le cycle de vie de la punaise de lit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, la punaise de lit, c'est une métamorphose incomplète. Pour ceux qui connaissent un peu cette notion de métamorphose incomplète, on voit bien que globalement, on va avoir un œuf qui va passer au premier stade larvère. donc la punaise de lit a bien cinq stades larvères. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer d'un stade larvère à un autre, la punaise de lit a besoin d'un repas de sang, que ce soit mâle ou femelle. Donc, globalement, les deux sexes piquent et tous les stades de développement piquent ainsi que les stades adultes. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez différents degrés. Donc, on voit potentiellement que le premier stade larvère, c'est vraiment tout petit comme un œuf. Un œuf, c'est un millimètre à tout casser. donc c'est assez compliqué globalement de pouvoir les détecter visuellement à part si vous détectez la grappe parce que c'est quand même un insecte aussi qui vit en grappe un peu comme les blattes d'ailleurs où la femelle va pondre des grappes d'œufs dans certains secteurs et généralement les secteurs prédominants, c'est généralement les coutures de matelas. Pas que, mais ça fait partie des zones potentiellement où il y a les pontes d'œufs. Et c'est dans ces environnements-là qu'on va voir le développement par grappe des premiers stades larvaires globalement. Donc là, vous voyez le premier stade larvaire qui fait un millimètre cinq à peu près où vous avez donc la larve qui est avant repas de sang qui est très translucide et puis dès qu'elle a pris de repas de sang, elle va changer de couleur et elle va se gonfler. Donc les premiers stades larvaires sont assez translucides concernant la punaise. Deuxième stade larvaire, donc la punaise fait à peine deux millimètres. Troisième stade larvaire, environ deux millimètres cinq, quatrième, trois millimètres, cinquième stade larvaire, quatre millimètres cinq et on va aller aux alentours des cinq millimètres, cinq millimètres et demi à peu près pour les stades adultes. Et vous voyez bien la notion ici de différence entre la punaise avant repas qui est totalement plate. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un hôtel de me réveiller. J'ai eu deux punaises de lit qui étaient sur mon torse. Elles étaient toutes plates donc je me suis dit ça va, elles ne se sont pas nourries correctement, elles ne se sont pas nourries du tout du coup. Donc j'ai pu les prendre, les ramener tranquillement à l'accueil sans faire d'esclandre. Mais globalement, si vous avez des punaises de lit sur vous qui sont bien gonflées, bien bombées, qui ont pris justement en longueur, il y a de fortes chances qu'elles se soient amusées un petit peu avec votre sang et avoir fait des belles prises de repas. Donc, globalement, on va avoir ce qu'il faut, c'est entre chaque stade larvaire pour passer d'un stade larvaire à un autre, prise de repas obligatoire, donc une piqûre avec repas de sang obligatoire pour passer d'un stade larvaire à un autre. Donc ça, c'est super important. Alors, si je me mets sur la partie de gauche là où vous voyez bien la différence entre un mâle et une femelle, comment on est capable de reconnaître le mâle ? Globalement, on le reconnaît avec le bout de l'abdomen qui est pointu, c'est l'organe génital du mâle. Et d'ailleurs, en termes de reproduction, on peut voir que ce sont des reproductions quand même très traumatiques pour la femelle, où le mâle, lui, va chercher avec son organe de reproduction à aller percer l'abdomen de la femelle pour aller déposer dans la spermatheque, globalement, tous les spermatozoïdes. Et il est possible aussi d'avoir des cas d'accouplement entre mâles. Il faut savoir que le mâle qui se fait accoupler par notre mâle, globalement, dans son abdomen, il va mixer tous ces spermatozoïdes-là et le mâle qui aurait été accouplé par notre mâle, globalement, il va lui, après injecter toutes ces spermatozoïdes-là dans la spermatheque de la femelle. Alors, pourquoi il est important de différencier les mâles et la femelle parce que les deux piquent ? Alors, globalement, c'est juste pour différencier et ça, c'est question de biologie, c'est globalement question de culture. Voilà. Et pour moi, c'est quand même intéressant que vous puissiez connaître globalement comment la punaise de lit se reproduit. Donc, nous avons, au niveau cycle de vie, il peut, alors, on commence à avoir de plus en plus de données scientifiques sur le cycle de vie. il y a quelques années en arrière, on était déjà sûr, on savait que pendant un an, la punaise de lit pouvait survivre sans repas de sang, globalement, pendant un an. On allonge au fur et à mesure ce temps, au fur et à mesure du temps qu'on les étudie. Et on a quelques données, on peut s'apercevoir qu'on peut aller jusqu'à deux ans de survie au stade adulte sans repas de sang. C'est quelques mois, généralement, au stade larvaire. C'est beaucoup plus court au niveau du stade larvaire. Donc, généralement, la femelle se fait accoupler une seule fois où elle va accumuler tous les spermatozoïdes dans une spermatèque. Et puis après, elle va prendre des grappes d'œufs entre 5 et 15 œufs par ponte et par jour. Donc, voici, beaucoup plus grossi, une punaise de lit avant repas, une punaise de lit après repas. On voit vraiment que l'abdomen va se gonfler. Du coup, le diamètre va se réduire. Par contre, le corps va s'allonger. D'ailleurs, on voit très bien ici l'outil de piquage, l'outil de perçage, en tout cas. Vous voyez que la punaise de lit a un tout petit outil qui va vous permettre de piquer. C'est pour ça qu'elle a tendance à se détacher très facilement. Donc, ça, c'est l'outil de piquage. Et vous avez ici l'organe génital du mal. Pour résumer un petit peu le cycle de vie, on a les œufs qui sont des tout petits grains de riz translucides. Globalement, quand je dis tout petits grains de riz, c'est 1 mm qu'on retrouve très souvent au niveau des coutures de matelas, qu'on peut retrouver aussi dans les supports de sommets à lattes. Si vous allez chez un client et que vous ne démontez pas les sommets à lattes, globalement, vous avez un petit souci. Vous n'allez pas potentiellement aller jusqu'au premier stade de l'arvère, en tout cas, le premier stade de l'arvère qui est assez proche de l'œuf. Et du coup, vos traitements risquent de perdre l'efficacité. Donc, temps de développement, c'est une moyenne entre l'œuf et l'adulte, entre 30 et 60 jours. On a aussi des chiffres entre 40 et 70 jours. Donc, si on veut élargir, on peut même faire 30-70 jours si vous voulez. Ce sont des chiffres plutôt généraux. Donc, la femelle, tout au long de sa vie, peut pondre entre 200 et 400 œufs en moyenne. Alors, ça ne veut pas dire que dans des environnements plus hostiles, on va être en dessous de 100. Et dans des environnements plus favorables, on peut aller au-delà de 400 également. L'éclosion des œufs, en fonction de la température, se fait entre 7 et 10 jours. Et d'ailleurs, la notion de température est aujourd'hui un des facteurs qui va favoriser ou ralentir le développement de la punaise. C'est pour ça qu'on a un cycle de développement qui est plutôt avec un delta très important du simple au douloureux. C'est avant tout pour la température et quand on peut voir chez les bailleurs privés ou même parfois les bailleurs publics globalement, où dès qu'on commence à mettre le chauffage, on allume les chaudières au mois d'octobre, on a tous les appartements qui sont à 23 degrés et c'est pour ça qu'à 23 degrés, on va avoir une température au top, entre guillemets, pour avoir un bon développement. Et là, on va être plus proche des 30 jours que des 70 jours. Ça, c'est sûr. Donc, durée de vie adulte, potentiellement, ça, ça va être avec les notions de diapose, on n'est pas loin du simple au double, entre 300 et 500 jours. Donc, ça, c'est pour une punaise. Donc, au stade larvère, la punaise, elle peut faire un repas tous les 10 jours sur les températures classiques aux alentours des 20 degrés. Mais si j'ai des températures qui vont augmenter, globalement, les repas peuvent être beaucoup plus proches. Au stade adulte, la prise de repas, c'est généralement un repas par semaine. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, et je le répète, un adulte peut survivre deux ans sans se nourrir. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention avec certains insecticides. Les insecticides qui sont plutôt débusquants, qui ont tendance à plutôt être très agressifs, vont plutôt faire fuir les punaises que vous n'avez pas touchées, globalement, et les mettre potentiellement en diapose. Donc, tout ce qui est produit potentiellement à base de solvants, attention, parce que ça a tendance à plutôt faire fuir les punaises dans des environnements où nous n'aurons plus accès et potentiellement les mettre en diapose. Donc, les larves, quant à elles, en tout cas, les stades larvaires, peuvent survivre trois mois au maximum sans prise de repas. Et comme je vous disais tout à l'heure, pas de développement possible sans prise de repas. Et donc, c'est pour ça que vous voyez qu'une punaise de lit, globalement, si je fais une moyenne, si une punaise de lit va piquer une fois par semaine ou même tous les jours et peut faire potentiellement 4-5 boutons par repas, imaginez si potentiellement vous avez une quarantaine de punaises, 40 punaises qui vont piquer potentiellement un peu de façon décalée, globalement, et bien vous pouvez vous retrouver en une semaine avec une cinquantaine voire une centaine de boutons dans la semaine. Donc, c'est ça qui est vraiment très traumatique au niveau psychologique sur l'homme. Donc, en résumé, espérance de vie entre 6 mois et 2 ans, température létale pour la punaise, d'où en ce moment ces dispositifs, ces méthodes de traitement par le chaud, par le froid, globalement, on peut commencer à voir globalement des mortalités à moins 20 degrés, mais sur généralement 2-3 jours. Par contre, la température, la chaleur va être beaucoup plus efficace, globalement, parce que ça va être beaucoup plus court, c'est-à-dire que quand on va dépasser 50 degrés, par contact, globalement, on peut commencer à tuer les punaises de lit. Donc, c'est pour ça qu'on commence à voir de plus en plus de techniques par le froid ou par le chaud qui arrivent sur le marché. Et d'ailleurs, Vincent vous en parlera tout à l'heure. Au niveau des pontes de journalier, on est entre 5 et 15 oeufs par jour avec potentiellement entre 200 et 500 oeufs pondus tout au long de la vie adulte par la femelle. Donc ça, vous voyez que potentiellement, si j'ai, je fais une moyenne, si j'ai 10 oeufs par jour qui sont pondus, imaginez bien que 10 oeufs par jour au bout d'une semaine, si tout ça, c'est avec l'eau, je me retrouve très vite fait à avoir au bout d'une semaine potentiellement, le risque d'avoir 70, 80, une centaine de punaises au premier stade larvaire qui vont éclore. Donc, entre deux stades larvaire et ça, globalement, ça va être la température, ça va être les prises de repas qui vont faire qu'entre deux stades larvaire, le délai va être plus ou moins court, donc entre 3 et 15 jours. Bon, si je prends une moyenne, généralement, la moyenne, elle va aux alentours des 10 jours. C'est une moyenne. C'est pour ça qu'il sera impératif d'avoir cette notion-là, même d'éclosion des oeufs pour pouvoir bien choisir sa fréquence de passage entre ces différentes méthodes de traitement. Donc, cycle de vie, voilà, là, on est aux alentours des 40, 70 jours en fonction des différentes bibliographies, on peut donc dire qu'on est entre 30 et 70 jours globalement. Avec le risque, potentiellement, d'avoir un adulte en mode diapo, ce qui peut aller jusqu'à deux ans, en tout cas, inférieur à deux ans, sans prise de repas. Donc, ce qu'on appelle la diapose. Alors, les zones de cache. Les zones de cache de la punaise de lit, donc, c'est un tout petit insecte comme vous avez pu le voir. Donc, la punaise de lit, elle, elle va potentiellement, globalement, en tout cas, être au plus proche de son hôte. Et l'hôte de prédilection, c'est généralement l'homme, c'est pas l'hôte unique, mais en tout cas, l'homme, c'est l'hôte de prédilection, c'est le garde-manger de la punaise, pour faire simple. Donc, le garde-manger de la punaise, la punaise étant un tout petit insecte, elle va essayer d'être au plus proche de son hôte, donc autour du lit, globalement, elle va avoir beaucoup de mal à se dépasser de dizaines de mètres pour aller chercher un repas, à part si à un moment donné, il n'y a plus un repas sur place. Donc globalement, la prise de repas va se faire très proche du lit, donc à vous de contrôler de façon très rigoureuse, potentiellement, tête de lit, oreiller, lampe, couette, coffre, plainte, rideau. Excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait des petites questions. Alors, les adultes peuvent vivre jusqu'à deux ans. Quand est-il des insectes privés de repas et de sang et enfermés dans des conditions de type peau à urine ? C'est ce que je vous ai dit. Donc globalement, la diapose, les chiffres, globalement, c'est inférieur à deux ans. Donc au bout de deux ans, généralement, l'insecte, à un moment donné, soit il arrive à se nourrir et peut se développer et globalement aussi se reproduire, soit il meurt. Voilà. Et Olivier, combien de temps les œufs peuvent-ils résister ? Résister à quoi, Olivier ? Concernant à ta question. Est-ce que, combien de temps les œufs peuvent-ils résister ? Mais à quoi ? Est-ce que déjà, les œufs sur un insecticide, on sait que globalement, les œufs sont très peu impactés par les insecticides ? D'où cette notion de faire plusieurs traitements pour être sûr de pouvoir traiter l'ensemble des stades de développement. Comment expliquez-vous les infestations ? Donc, en attendant qu'Olivier puisse me répondre, comment expliquez-vous les infestations globalement de bâtiments ? Les infestations de bâtiments, ce qui se passe, c'est que généralement dans les bâtiments HLN, on sait qu'au niveau social, les gens, au niveau du chômage, tout ça, ils ont tendance aussi à aller chez les uns, chez les autres, globalement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se transmettre, ils vont propager la punaise de lit en allant le boire chez le café ou jouer à PlayStation chez le copain. Et dans les bâtiments, tout le monde se connaît, en tout cas, dans les quartiers, les gens se connaissent quand même assez bien. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à propager généralement. Et on a déjà eu des cas où les gens ont s'aperçu qu'il allait boire café chez un tel copain, à 14h. Et les deux logements étaient vraiment intrinsèquement liés via la punaise de lit. Ce n'est pas la punaise de lit qui va faire des centaines de mètres d'elle-même. En tout cas, s'il y a des autres proches d'elle, elle ne va pas aller s'amuser à faire des centaines de mètres pour aller voir le voisin. Ça, c'est sûr. Alors, à quelle distance maximum la punaise de lit peut s'éloigner de son lieu de repas ? Alors, je n'irai pas au-delà de dizaines de mètres. C'est-à-dire que globalement, c'est même pour moi, c'est la punaise de lit. Globalement, si je dors dans le lit au quotidien, elle va vraiment être assez proche du lit. Par contre, si demain, et ça, c'est quelque chose qui est important aussi à mettre en avant, ne pas dire à vos clients d'aller dormir dans le salon parce que si les punaises de lit sont dans la chambre, ils vont potentiellement aller migrer près du salon. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de quelques dizaines de mètres, migrer de la chambre pour aller dans le salon, pour aller se nourrir sur l'autre qui est présent dans le salon. Alors, oui, si il y a absence de CO2, c'est ce qu'on appelle l'anoxie, globalement, forcément, la mortalité arrive beaucoup plus vite. C'est ce qu'on appelle l'anoxie, d'ailleurs. sur la question d'Olivier sur la partie combien de temps les œufs peuvent-ils résister, mais je ne sais pas résister à quoi. Voilà. Donc, en tout cas, il est important globalement, alors, en termes de diagnostic, de bien aller voir globalement, de contrôler les têtes de lit, les lampes, les oreillers, les couettes, les matelas, les saumiers. Donc, tout ce qui est plainte, tout ce qui est climatisation, tout ce qui va être fissure globalement où les individus vont pouvoir se cacher, ça va être les zones de contrôle des punaises. Alors, si vous commencez à en voir visuellement en pleine journée, il y a de fortes chances que l'environnement va vraiment être assez impacté par la punaise. Alors, un animal peut-il transporter peut-il transporter les punaises d'un lieu à un autre ? Potentiellement, un animal, c'est un animal à sang chaud, pourquoi pas ? En tout cas, je ne le retirerai pas des facteurs. Ce n'est pas le facteur de prédiction. Alors, voilà, tant avant l'éclosion, si la température n'est pas optimisée. Alors, l'éclosion, ça arrive globalement très rapidement, Olivier. Donc, ça, je pourrais voir avec Chloé. Alors, peut-être que Romain, toi, tu as peut-être des notions que tu as pu voir avec Chloé, contrairement au temps d'éclosion avec les températures. Alors, comment la punaise de lit détecte son hôte ? Alors, on va voir tout ce qui est dégagement de CO2 pour détecter son hôte. On va voir aussi potentiellement tout ce qui est odeur. Donc, oui, tout à fait. La punaise de lit est bien l'insecte vicifuge qui fuit de la lumière. Tout à fait. Alors, prise de courant, bien sûr. Prise de courant, attention, si vous êtes amené à traiter les prises de courant, ne mettez pas des produits liquides ou des aérosols près des prises de courant. Utilisez de la poudre. Non. Alors, justement, mais comment contrôler donc un plancher d'un vieux immeuble cloison totalement inaccessible. Après, on va faire une sorte de barrière potentiellement mécanique. Aujourd'hui, il existe des dispositifs mécaniques globalement, terre de diatomée, des dispositifs de bande à base de terre de diatomée, tout ça qui peut vous faire potentiellement une barrière mécanique. Mais c'est vrai que là, on commence et j'ai déjà vu malheureusement qui sont un peu pour moi des arnaques derrière où la petite mamie qui s'est fait retirer carrément son parquet et ça lui a coûté 15 000 euros globalement. Ça, c'est le genre de truc où il ne faut pas trop aller globalement là-dessus. Voilà, donc là, comme le dit Vincent, on ne va pas pouvoir tout aborder, tous les sujets aujourd'hui parce que c'est assez court. On va avoir des journées prochainement avec d'ailleurs une formation qui sera validée par le ministère du logement qui va arriver dans les mois à venir. Vous serez informés prochainement de formation punaise de lit spécifique avec un label punaise de lit via la CS3D et la chambre et le ministère du logement. Alors, comment réagit la punaise de lit et la poudre à guêpe ? Mais les poudres à guêpe, globalement, c'est des produits à base de perméthrine donc ça peut être efficace effectivement sur la punaise de lit. Attention, bien regarder sur les étiquettes des produits que vous utilisez pour voir si vos produits sont bien autorisés à traiter tout ce qui est insectes rampants ou tout ce qui est punaise. Alors, pour M. Boire, comment réussir un traitement anti-punaise de lit, vous allez avoir ça juste après sur la deuxième partie avec Vincent Ergen qui va vous donner potentiellement toutes les astuces en termes de traitement avec les produits Hermosa. Quant à moi, je gère toute la partie biologique, comportementale et les étapes en amont à mettre en place et après, c'est Vincent qui reprendra la main. C'est pas que potentiellement, bien sûr. Voilà. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, globalement, la punaise de lit, on la transporte essentiellement avec les milieux du tourisme. Donc là, on voit cette petite cargographie avec tous les voiles aériens et on s'aperçoit que globalement, quand on voit Paris, quand on voit les grandes villes européennes, c'est vraiment des carrefours globalement de transport aérien. Alors, il y a une question aussi. Bonjour, j'ai trois cas où des nids des rondelles étaient pleins de punaises. J'ai même eu le cas, donc pour la réflexion sur les punaises liées aux nids volatiles, j'ai déjà eu des cas, moi, avec des nids de pigeons qui étaient proches des fenêtres où il y avait de la punaise de lit dans les nids de pigeons. Donc globalement, tout ce qui est nids volatiles proche en tout cas des ouvertures, tout ça, ça peut être aussi potentiellement des sources en tout cas de présence de punaises de lit. Ça, c'est déjà vu en tout cas. Ce n'est pas quelque chose qui est généralisé, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà. C'était juste Romain, si Chloé avait fait des essais sur les différences de temps de ponte, en tout cas d'éclosion des oeufs par rapport à la température. C'était une question qu'Olivier avait. Et donc, c'était pour savoir si tu avais des chiffres là-dessus. Donc ça, c'était pour la partie biologie. Je vais donc maintenant avancer sur la notion de diagnostiquer une infestation. Et ça, le diagnostic, c'est une étape fondamentale dans notre boulot au quotidien. Que ce soit qu'on parle de punaises de lit, qu'on parle de dératisation, qu'on parle de désinsectisation globalement, le diagnostic, c'est une étape initiale. Et si vous loupez votre diagnostic, vous allez louper le traitement. Ce serait quand même dommage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a de la présence de punaises de lit, en tout cas, la présence de punaises de lit n'est pas, entre guillemets, une caractéristique d'un logement qui n'est pas entretenu ou qui est globalement qu'on dit insalubre. S'il y a de la présence de punaises de lit, c'est parce que nous sommes là. On est dedans, globalement, donc on est la source de nourriture. Les logements qui vont être mal nettoyés, qui vont être insalubres, vont nous poser problème par la suite pour traiter, mais ce n'est pas la source originelle de la présence de punaises de lit. La présence de punaises de lit allait lier à nous, à l'être humain, aux animaux à sang chaud. Donc, on est l'autre de prédiction, mais potentiellement, si nous ne sommes pas là et qu'il y a des animaux dévolatiles, globalement, rongeurs, volatiles, chats, chiens, potentiellement, peuvent se faire piquer, mais ce n'est pas leur hôte principale, on est l'autre principale. Donc, elles ont une capacité à se cacher dans les fissures vraiment très fines. C'est pour ça que les plaintes, moi, j'insiste bien à la fin des traitements, n'hésitez pas à proposer également tout ce qui est jointure de fissure pour éviter potentiellement d'avoir des caches. Donc, elles se cachent dans les fissures, ça se cache dans les coutures de matelas, ça se cache dans les supports à lattes, en dessous des sommiers, tout ce qui est couture, tout ce qui est dessous de chaises, fissures de meubles, et potentiellement aussi, parfois, dans certains vêtements qui n'ont pas bougé depuis quelques mois. Et en cas de forte infestation, il n'est pas rare d'avoir des punaises de lit derrière papier peint, derrière des cadres, des tableaux, des cadres photos, dans les rideaux, dans les luminaires, dans les panneaux, dans les climatisations. Tout ça, c'est des choses, globalement, qui vont être des sources de refuge pour la punaise de lit. La question de la température, comme je le vois, c'est quelque chose qui remonte très souvent. Effectivement, la température, c'est aujourd'hui le facteur prépondérant aussi du cycle de développement. Donc, globalement, la température, si elle est maîtrisée, si on arrive à baisser, personnellement, je préfère dormir dans une chambre à 18 degrés que dans une chambre à 23-25 degrés. Et du coup, à 18 degrés, j'aurai potentiellement mon cycle de développement qui va être beaucoup plus long, donc avec des fréquences de piqûres qui seront aussi beaucoup moins élevées. Donc, je vous conseille de dormir dans une chambre à 18 degrés avec une bonne couette, entre guillemets, plutôt que d'être dans une chambre à 25 degrés. Ça, c'est le petit conseil perso que je peux vous donner. En termes de diagnostic, quelles vont être les zones potentiellement à contrôler ? Déjà, tout ce qui est zones d'obscurité, c'est vrai qu'on en a discuté avec Vincent la dernière fois, pourquoi pas potentiellement aussi faire vos contrôles ? On avait parlé, pourquoi pas, des contrôles lumière éteinte ? Ça peut être des choses importantes qui peuvent être, en tout cas, qui peuvent être essayées. On en avait parlé la semaine dernière avec Vincent. Pour l'altitude, on a aussi pas mal de problèmes de punaises de lit et aussi en pleine montagne. Allez contrôler les zones d'obscurité, tout ce qui est zones sans vibration, ça, c'est important. Tout ce qui est fissures crevasses, les surfaces rugueuses, tout ce qui va être environnement autour de l'hôte, en train de faire sa sieste ou en train de dormir. Ça peut être globalement la chambre, mais ça peut être potentiellement de clic-clac ou le canapé où je fais ma sieste de 14 à 16 heures. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi important. Alors, l'hydrométrie n'est pas forcément le facteur caractéristique du développement, mais potentiellement, pour moi, ce n'est pas un facteur qui a été vraiment prépondérant dans le développement de la punaise. la punaise de lit prolifère à 35 degrés ou pas vu que je suis dans un pays chaud. Ça peut le faire. On va, en tout cas, au-delà de 35 degrés, on va même aller au-delà de 45 degrés, la température va devenir un petit peu compliquée à gérer pour la punaise de lit. Mais à 35 degrés, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas proliférer à 35 degrés. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que votre diagnostic, ça demande de la rigueur. D'ailleurs, tout comme le traitement, punaise de lit égale rigueur. Donc, je peux vous dire avec le nombre d'inspections de logements qui a pu être fait, si vous inspectez un logement de type 3 globalement, si vous passez 10 minutes, le diagnostic, il risque d'être un peu, on va dire, variable globalement. Non. Donc, moi, personnellement, le diagnostic, c'est au moins une heure et il n'est pas rare de refaire quand on va amener faire différents traitements, que ce soit chimiques ou non chimiques, de continuer à faire un diagnostic systématiquement avant le traitement pour être sûr que ce que vous avez vu, ce que vous voyez aujourd'hui correspond bien à ce qui a été vu il y a peut-être une semaine auparavant. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est important quand on fait la détection canine. Je vous conseille, après une détection canine, de passer le plus rapidement possible, d'ailleurs, de passer même juste derrière et de ne pas attendre deux, trois jours, une semaine, quinze jours, un mois. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, inspection rigoureuse, donc ça demande du temps d'ailleurs, comme le traitement. Ça, parfois, nécessite sur des logements fortement infestés à démonter les plaintes, démonter les lits. Ça, c'est d'ailleurs, démonter les lits, les têtes de lits, c'est des choses qui arrivent même plutôt régulièrement. Démonter les prises électriques, démontrer les appliques lumineuses, tout ça pour limiter potentiellement tout ce qui est refuge de punaise. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient retombées. Voilà. Alors, comment expliquer que sur le tableau de la partition des infestations dans le monde, on ne trouve visiblement aucun cas dans les pays nordiques ? Globalement, il y a cette notion de température. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les pays nordiques, globalement, sont plutôt tranquilles en termes de nuisibles parce que globalement, ils ont quand même une pression nuisible et d'ailleurs, ce ne sont pas les carrefours on va dire de transport en Europe. Alors, il y a quand même le Canada qui est une exception parce que le Canada qui est une région quand même fortement touchée par le tourisme et le Canada est un pays qui a été globalement très touché par les punaises de lits. Je vais maintenant parler globalement du traitement et des différentes étapes que vous devez mettre en place avant de donner la main à Vincent dans quelques minutes. Donc, pour traiter l'infestation, il y a quand même des règles à connaître. Si vous faites une lutte chimique, globalement, toutes les pièces doivent être inoccupées. Ne faites pas des traitements chimiques avec les locataires ou en tout cas avec vos clients dans les logements. Ça peut vous éviter cette notion-là d'éviter quand même pas mal de risques d'intoxication. On essaye de faire au mieux que les meubles soient vidés, c'est-à-dire de mettre du linge dans des sacs hydrosolubles que vous pouvez mettre directement d'ailleurs en lavomatique. Donc, c'est ça qui vont se grader globalement à l'eau. Alors, je viens d'avoir une question là. Comment différencier la lectularius à l'hémyptérus ? Ça, c'est des choses qu'on voit en formation technique parce que c'est vraiment quelque chose où il faut avoir vraiment un œil très fin et généralement, c'est au niveau du thorax où le thorax de l'hémyptérus est globalement beaucoup plus large que le thorax de la lectularius. Donc, il faut avoir comme un œil très fin et ça, c'est des choses qu'on ne verra pas aujourd'hui mais qu'on voit en formation technique. Donc, le linge, bien mettre votre linge dans les saches hydrosolubles pour pouvoir les laver à plus de 60 degrés parce qu'on sait qu'à 60 degrés, globalement, ça va être une température létale pour la punaise. on nettoie les pièces et on les aspire avant un traitement et d'ailleurs, tout au fur et à mesure du protocole de traitement, cette notion d'aspiration est globalement quelque chose qui est une étape qui est très importante, l'aspiration. Moi, personnellement, mon matelas, tous les mois, je lui passe un petit coup d'aspirateur. Vous allez se dire, Didier, je suis un peu cinglé. Non, mais je vous conseillerais de le faire, de passer un petit coup d'aspirateur sur vos matelas tous les mois. Ça ne fait pas de mal. Ça vous permet d'éviter aussi tout ce qu'il n'y a rien globalement et ça permet d'entretenir un matelas où on y passe quand même pas mal de temps. En tout cas, certains plus que d'autres. Voilà, voilà. Donc, en termes d'aspiration, faites attention au type d'aspirateur que l'on va utiliser. Il y a une méthode que j'aime bien. Moi, c'est la notion de prendre des aspirateurs aux poussières. Vous mettez un petit peu d'eau dans l'aspirateur. La punaise de lit ne s'achant pas nager, si vous l'aspirez, elle va tomber dans un fond où il y a de l'eau et généralement, elle va mourir noyée. C'est important après un traitement chic. Respectez bien l'étiquette du produit. Les pièces ne doivent pas être récupées avant que le produit ait séché ou avant, en tout cas, le délai de rentrée marqué sur les étiquettes. Ça, c'est quelque chose qui est important et ça peut vous éviter quelques litiges et globalement quelques intoxications. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que si demain, vous ne respectez pas, en tout cas, vous ne faites pas le conseil de cette notion de réoccupation des locaux après traitement et que votre client, on va dire, a des soucis d'intoxication, vous serez totalement tenu responsable. Donc, faites bien attention au conseil que vous donnez au client et respectez bien, globalement, cette notion de délai de rentrée après traitement. Alors, moi, un conseil que je vous donne, un délai de rentrée, c'est une recommandation que je vous donne, sinon, lisez bien les étiquettes, c'est un délai de rentrée entre 4 et 6 heures après un traitement pour être tranquille. Et pour certains produits, on ne lave pas pour les produits où il y a un peu de rémanence, vous n'amusez pas à laver le produit qui a été traité, qui a été en tout cas appliqué dans les deux jours, sinon, votre produit, il va perdre fortement l'efficacité. Pareil pour tout ce qui est poudre, si vous poudrez certaines prises, si les prises sont inspirées dans la foulée, votre rémanence, elle va totalement tomber à l'eau. Alors là, c'est un sujet qui est très important globalement, pour limiter les résistances sur la punaise, il est impératif d'alterner les familles de matières actives. Et je ne dis pas alterner globalement les noms de produits. pourquoi ? Parce que j'ai pu voir que certains prestataires me mettaient j'ai utilisé tel type de produit, tel type de produit, tel type de produit et quand on regardait la molécule, c'était de la perméthrine. Globalement, s'il y a une résistance sur la perméthrine, mes trois traitements globalement n'étaient pas forcément efficaces. Donc, bien penser à alterner les familles de matières actives quitte aussi parfois à même potentiellement aussi alterner les formulations en fonction des supports. Alors, quid des vêtements sensibles faut-il seulement les isoler dans les sacs ? Oui, le congélateur peut être intéressant pour le traitement des linges sensibles globalement et par contre, le traitement par le froid ça dure beaucoup plus long qu'avec le chaud. N'hésitez pas non plus pour limiter cette notion de résistance en tout cas au niveau du médiabolisme à mixer la lutte physique et la lutte chimique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir qu'on a une lutte aujourd'hui. D'ailleurs, on a un métier où il faut que vous ayez une boîte à outils suffisamment large pour pouvoir répondre aux différents facteurs, aux différents modes d'application que vous pouvez voir chez vos clients. C'est-à-dire, n'hésitez pas à avoir des aérosols à base de froid, de terres atomiques, potentiellement, avoir des machines pour faire la chaleur, du froid, les différentes molécules actives que Vincent va vous parler tout à l'heure. En tout cas, il faut que vous ayez un maximum d'outils pour vous adapter aux clients que vous allez avoir au quotidien parce que toutes les solutions, en tout cas, il n'y a pas une solution miracle. Ça se saurait. Ça, c'est clair. Alors, pour tous les congélateurs, moi, j'avais même des chiffres. On était plutôt aux alentours des trois jours moins 20 degrés. Donc, ensuite, respectez aussi ce délai de 10-15 jours entre des interventions. Ne passez pas trop tôt. Attendez bien que potentiellement, les œufs aient bien éclos. Et l'objectif, c'est de repasser avant que le premier stade larvaire repique. Donc, globalement, on est entre 10 et… Les 15 jours, on est vraiment pas mal du tout. Si vous passez avant les 15 jours, potentiellement, en fonction de la température, vous pouvez retraiter des œufs, par exemple. Donc, potentiellement, votre traitement ne sera pas efficace. Donc, attendez cette notion de 15 jours, globalement, parce qu'à 15 jours, on est pratiquement sûr que globalement, l'œuf a bien éclos, qu'on va être au premier stade larvaire et potentiellement, on va arriver juste avant que le premier stade larvaire pique et fasse son premier repas de sang. Voilà. Alors, la punaise de lit est-il un insecte social ou pas ? Alors, on peut dire que la punaise de lit, en tout cas, elle est liée aujourd'hui beaucoup à l'homme. Elle est beaucoup liée à l'homme. C'est un insecte grégaire qui vit en grappe, en tout cas, au niveau des matelas, au niveau des environnements proches de l'homme. Important aussi, globalement, si vous faites un traitement chimique ou des traitements thermiques, bien porter vos équipements de protection individuelle en adéquation avec les méthodes que vous allez employer. ça, c'est important. Alors, pour mes amis belges, s'il n'y a plus trop de pyrétrinoïdes de synthèse homologuée en Belgique, globalement, ça peut poser problème sur, effectivement, votre boîte à outils qui va être beaucoup plus réduite. Et là aussi, un insecte adulte dans le congélo sera privé d'oxygène, donc, OK. de toute façon, le congélateur reste une solution, on va dire, un peu plus long dans le temps. Voilà. Donc, et comme pour, voilà, donc là, il y a un produit qui vient d'être homologué en Belgique, donc, c'est une solution supplémentaire. En tout cas, soyez le plus ouvert possible. On a un métier où on doit être ouvert. Soyez ouvert. Ça, c'est quelque chose, je prône l'ouverture, je prône l'adaptation. Adaptez-vous un maximum. Donc, si vous avez trois, quatre insecticides, votre spectre va être quand même assez réduit. Soyez ouvert et ayez un maximum de méthodes, en tout cas, dans votre boîte à outils pour pouvoir répondre aux problématiques chez votre client. Alors, je vais revenir sur cette notion de mécanisme de résistance. Globalement, il existe quatre types de résistance, en tout cas, qui a été détectée sur la punaise de lit. La première, qui est la résistance cuticulaire, c'est-à-dire qu'on va retrouver au niveau des articulations une cuticule qui est beaucoup plus épaisse que sur l'eau d'ensec et du coup, l'insecticide va avoir beaucoup de mal à pénétrer dans l'organisme. C'est-à-dire que globalement, beaucoup d'insecticides agissent avant tout par contact sur le système nerveux. Imaginez-vous bien que si déjà l'insecticide a déjà du mal à pénétrer dans l'organisme, forcément, on va avoir une perte d'efficacité de l'insecticide. On va avoir aussi globalement tout ce qui va être globalement la résistance comportementale. résistance comportementale, c'est globalement la résistance liée à des produits qui vont être plutôt agressifs, des produits solvantés qui vont potentiellement faire fuir globalement la punaise. Donc, ils vont la faire fuir, ils vont la mettre potentiellement en sécurité et la mettre en diapose. Ensuite, on va avoir tout ce qui est résistance du métabolisme avec tout ce qui est gestion des excretions du microbiote et tout ce qui est résistance avec modification de cible. Globalement, on a toutes ces notions un peu, là, la science rend vraiment en jeu avec notion du microbiote mais aussi notion des enzymes. D'ailleurs, c'est un peu la problématique avec l'interdiction des PBO. Le PBO qui est un synergisant qu'on mettait beaucoup dans les insecticides qui, entre guillemets, stoppait entre guillemets cette notion d'action des enzymes sur les insecticides, les enzymes pouvant fonctionner de petites pertes de ciseaux qui dégradaient les molécules et du coup qui limitaient la molécule jusqu'au système nerveux. Donc, attention à ça, c'est quand même, on a quand même quatre grands cas de résistance, donc résistance cuticulaire, résistance comportementale, résistance par la modification de la cible et résistance au niveau du métabolisme. Donc, on s'aperçoit que la punaise de lit est quand même un insecte pas comme les autres et quand vous voyez son cycle de développement très rapide, forcément, quand il y a des résistances métaboliques de modification de cible, globalement, on peut le retrouver sur beaucoup d'insectes par la suite. D'ailleurs, vous avez un petit graphique aussi ici. Si aujourd'hui, j'ai deux espèces qui sont résistantes, elles vont commencer, donc on va traiter, donc globalement, je ne vais pas pouvoir tout tuer, ils vont continuer globalement à se développer. La fois d'après, cycle de développement, je vais avoir potentiellement deux, trois fois plus d'insectes résistants, je refais un traitement et globalement, au fur et à mesure, je vais avoir des populations totalement résistantes. Voilà, voilà. Pour finir, il est impératif d'avoir ces quatre étapes en tête pour pouvoir, globalement, faire un bon traitement. Et après, je laisserai la main, du coup, à Vincent pour expliquer tous les différents types de traitements qu'Armosa peut vous proposer. Donc, globalement, première étape, détection diagnostique. Vous pouvez toujours, éventuellement, si vous n'avez pas de capacité à vous déplacer, ne faire pas téléphone, mais ayez bien des étapes, un bon questionnement pour pouvoir le faire. Mais le mieux, c'est quand même le diagnostic visuel à détection visuelle. Et là, on va devoir, en termes de détection, regarder les traces d'excréments, les piqûres sur l'hôte ou potentiellement visualiser en pleine journée les insectes, donc les punaises de lit. Oui, les punaises de lit, on peut les rencontrer en pleine journée. D'ailleurs, quand on allume les lumières, un peu comme les blattes, ça va avoir tendance à les stimuler, elles vont être plutôt en mode stress, donc elles vont pouvoir se déplacer assez rapidement. Alors, pour un diagnostic, comment bien se protéger pour ne pas ramener de punaises de lit chez vous ? Globalement, mettez une combinaison des surchausses, tout simplement. Donc, première étape fondamentale, le diagnostic. Deuxième étape fondamentale, la préparation. Un logement qui n'est pas préparé, ce sera très, très souvent une faillite apprenne au niveau du traitement. Donc, pensez bien à préparer ou à faire préparer, en tout cas, les logements pour être globalement optimum dans le traitement par la suite. ensuite, vous avez le traitement lui-même. Donc, pensez à tout ce qu'on vous avait dit tout à l'heure avec Vincent, d'alterner les molécules, les familles de matières actives pour pouvoir apporter, en tout cas, une bonne efficacité sur votre process global. Et ça, soyez ouvert sur les différentes familles insecticides, traitement par le chaud ou par le froid également. Et ensuite, une fois que j'ai fait le traitement, vous ne savez pas avec un traitement, pensez toujours à faire des contrôles réguliers pour savoir si votre traitement a été efficace. Et ça, un traitement sans contrôle, globalement, si vous attendez que votre client vous appelle pour vous dire que vous avez bien bossé, il va peut-être vous appeler trois mois plus tard pour vous dire que globalement, il y en a de nouveaux. Donc, pensez bien à bien faire les contrôles après traitement. Ça, c'est quelque chose qui est primordial en tout cas pour moi dans le métier. Voilà, voilà pour ma partie. Je vais donc laisser maintenant la main à Vincent qui va vous parler des différentes stratégies de traitement d'Armosa et en tout cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat. À toi Vincent. Un grand merci Nicolas. Comme d'habitude, on peut toujours apprendre avec vous, donc ça, c'est chouette. Si vous avez encore des questions sur la biologie et sur le comportement, c'est maintenant. Sinon, de toute façon, on peut revenir à la fin. On prévoira quelques séances de questions. Donc, ici, comme disait Nicolas, on a mis quatre étapes fondamentales qu'il faut vraiment respecter et elles sont toutes importantes. Et certainement, la détection ou la préparation. Donc, comme on en a discuté plus tôt avec Nicolas, vous avez de nombreux endroits où on peut retrouver les punaises de lit, comme par exemple les tentures, on les oublie souvent. On a derrière les cadres, au niveau électrique, au niveau des draps, au niveau des caisses de lit. Alors, ça fait des springbox ou simplement la caisse de lit en elle-même. et donc, voilà. Et donc, pour tout ça, on va vous aider à faire une bonne détection et surtout, pouvoir faire un traitement au mieux possible. Donc, ça, c'est les études qui ont été réalisées au niveau statistique. Donc, on voit bien ici, sur 100% de détection de punaises de lit sur un site, on a 36% sur la caisse de lit et la tête de lit. Et puis, vous avez le matelas, le matelas, pardon, excusez-moi. Vous avez les fauteuils et les chaises qui se trouvent autour. Puis, vous avez le tapis plombaire et vous avez les trucs sur les murs, pardon, et vous avez tout ce qui est fourniture, c'est les meubles. D'accord ? Après, vous avez le parquet. Alors, pareil, parquet, quand vous avez des fentes entre les parquets, évidemment, là, vous pouvez avoir de gros risques d'en avoir, effectivement, ça devient vraiment très compliqué. Alors, au niveau de la détection, donc, nous, on a travaillé sur un système. On a un tout nouvel outil qui va vous permettre de faire de la détection. Donc, on a testé beaucoup de pièges, je pense un peu comme vous tous, et on se rend tous compte que la plupart des pièges sont inefficaces parce que ce sont souvent des pièges physiques et pour avoir beaucoup de vidéos et des photos, on vous montrera tout à l'heure, le problème, c'est que les punaises de lit, quand elles marchent et commencent à sentir la colle, comme la plupart des pièges avec la colle qui se trouve en dessous, elles la sentent et elles peuvent partir. Moi, j'ai même eu des cas où j'ai fait une zone de quarantaine dans un immeuble avec des réfugiés, justement, on avait mis ça par sécurité, ils devaient mettre leurs affaires au milieu. Impossible de savoir si la punaise venait des affaires ou venait de la chambre parce qu'en fait, elle se trouvait carrément sur le côté et elle était au milieu de la colle. Alors, on s'attendait de la voir d'un côté ou de l'autre. Autre facteur limitatif, c'est évidemment la poussière, les crasses qui peuvent altérer la capacité collante de la colle. Donc ici, le nouveau dispositif, ce qui est vraiment innovant et d'ailleurs, il y a un pataine dessus, c'est que la punaise de lit sera collée par son dos. Donc, ça veut dire qu'elle avance, elle se cache dans la fente et au fur et à mesure qu'elle rentre, elle va être collée sur la colle sans s'en rendre compte. Voilà. Merci Nicolas. Je ne maîtrise pas encore vos outils. Donc voilà, vous allez avoir une vidéo. Je ne sais pas si Nicolas, tu sais la lancer. Sous-titrage ST' 501 To protect yourself, you need to detect bedbugs as early as possible. You need good bedbugs detectors to do this. The efficient and toxic free monitors to detect rapidly bedbugs. Merci Nicolas. Donc voilà, c'est un tout nouveau piège qui a été fait par l'université ici avec Anne-Catherine Mailleux qui d'ailleurs nous a fait le plaisir d'être dans nos guests, spécial guests aujourd'hui. Donc, elle pourra même interagir si vous avez des questions spécifiques sur ce piège-là. N'hésitez pas, elle est présente dans le chat. Donc voilà, les études ont été réalisées par rapport à tous les pièges du marché. Il y a vraiment eu un travail de fond qui a été réalisé et en comparaison avec l'efficacité de tous les pièges, il en ressort évidemment, comme je vous l'expliquais, c'est que la punaise ne ressent rien et à ce moment-là, il a beaucoup moins de chances d'éviter le piège que les autres systèmes où c'est au sol. On vous montrera après où il y a une vidéo de comparaison qui est sympa. Donc, au niveau des tests que nous, en tant qu'Armosa, on a testé, donc on a testé la plupart des pièges que vous connaissez aussi, donc le piège linéaire standard, on a essayé les pieds de lit, on a essayé les pièges ici, plutôt en tente. Donc, on a essayé pas mal de ces pièges pour vraiment vous montrer sur des sites très infestés la capacité de capture et voilà, on les a positionnés, donc on a fait ça évidemment acquis d'innovation qui a fait l'été, je pense que c'était même du côté de Lyon et voici les résultats pour vous montrer un petit peu. Donc, vous avez le piège rond, donc sans aucune surprise, le seul piège techniquement qui peut être plus représentatif et qui a plus de capture, c'est ce piège rond. Pourquoi ? Parce que si le lit, à condition que le lit n'est pas contre la tête de lit, que la couverture ne touche pas le sol, à ce moment-là, la punaise de lit, quand elle veut monter vers le lit, elle est en contact avec cette colle au niveau du pied et là, il y a de la capture. Mais de nouveau, le problème, comme je vous disais, c'est que malgré tout, il y a quand même beaucoup de non-capture parce que les systèmes standards ont cette colle au sol. Donc, nous avons deux systèmes qui ont été développés par Domobios. Le premier, c'est le linéaire, comme je vous l'expliquais, vous allez voir la vidéo tout de suite. Et le deuxième, c'est ce piégeron qui peut se mettre au niveau de pied des lits. Voilà, donc là, ça va être la deuxième vidéo. Nicolas, si tu peux. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc là, comme de toute façon, la présentation sera enregistrée. vous pourrez revoir et revoir cette vidéo. D'ailleurs, on la publiera, on fera une grosse communication sur les punaises de lit courant justement du mois de mai. Donc, vous voyez bien que sur le premier piège, la punaises de lit essaie de rentrer. Bon, elle prend le temps, évidemment, parce qu'il a été mis comme ça. Ça a été mis sur… Elle arrive auprès de la colle et elle rentre sur le début de la colle. Elle a une gêne de déplacement parce que ses plaques sont collées. Ses pattes par dans son collet et à ce moment-là, elle repart. Alors, ici, dans la question, les pièges ne sont pas sur site. Alors, effectivement, tous ces pièges-là, on a fait deux tests. Le premier test que vous avez ici qui a été présenté dans les chiffres, ça a été fait sur site, évidemment. Et les vidéos qui ont été faites pour pouvoir faire la vidéo chez les clients quand il y a les punaises de lit, ça a été fait, évidemment, en laboratoire. Sinon, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà. Merci, Anne-Catherine. Comment va se présenter le piège ? Pour vous montrer, vous allez avoir une boîte dans laquelle vous avez 50 pièges linéaires. Et à ce moment-là, je tiens à vous dire, parce que pour avoir fait des essais d'application moi-même, c'est très important de réfléchir à la position avec laquelle va venir l'insecte. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours s'arranger pour que la colle soit sur le dessus. Ça ne veut pas dire que la colle doit être vers le bas ou vers le haut dans le lit. Ça veut dire que, je vous prends un cas concret, vous avez une punaise de lit potentiellement qui part de quelqu'un et qui va dessous le lit, la plaque de colle par exemple. Là, c'est plus facile. Vous pouvez le mettre, effectivement, la plaque de colle va être vers le haut puisque l'insecte va être rentré de manière normale et va être collé sur son dos. Donc, ça va être pareil. Derrière les têtes de lit, réfléchissez bien au sens du piège. L'avantage de ce piège, c'est que vous allez avoir une des seules techniques de détection qui fonctionne réellement sur les punaises de lit et qui va permettre de pouvoir capturer et avoir des détections positives. Je reviendrai plus loin dans la présentation. Nicolas a parlé, bien sûr, qu'il y avait des contrôles à faire après traitement. D'accord ? Ce serait une des seules techniques également qui pourra aussi rassurer les hôtels de dire, effectivement, on a fait un traitement et il n'y a plus de problème après. Vous savez comme moi que ça devient un business les punaises de lit. Je ne parle pas au niveau de l'application, je parle au niveau des hôtels avec des gens qui vont se plaindre à l'accueil ou avec, maintenant, pour ceux qui ne le savent pas encore, des assurances punaises de lit. Et en quoi ça consiste ? Simplement, l'assurance rembourse à l'hôtel la perte de location de la chambre et de l'autre côté, l'hôtel doit payer les frais de prestation d'un professionnel pour éliminer l'infestation. Voilà. Alors, je suis en train de regarder. Intercepteur type Climb Up, est-ce qu'il y a une option pour la détection, pour isoler les invités de clients ? Alors, personnellement, je ne connais pas par cœur celui-là. Je vais regarder et ça, on pourra revenir vers vous sans aucun problème. Alors, les phéromones, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur les phéromones. Les seuls phéromones que j'ai vus, c'était les phéromones d'agrégation. Et aujourd'hui, c'est un résultat qui est très, 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 très léger. La seule détection positive qui a été avérée sur les phéromones d'agrégation, c'est quand il y a une chambre qui n'a jamais été infestée. Et dans ce cadre-là, on a un meilleur taux de réussite. Mais voilà, dans les statistiques qu'on voit aujourd'hui, presque 100% des hôtels ont déjà eu une fois des punaises de lit. Donc, ça devient compliqué. Ça a été très compliqué de devoir, après, mettre des pièges là où il y a déjà eu un lit. D'accord ? Donc, oui, je vois ici Anne-Catherine qui a répondu. Merci. Donc, voilà, Anne-Catherine, dans le développement, a bien testé les climb-ups. Et effectivement, ça marche beaucoup moins bien. Tu entends le passage à la punaise de lit qui contient l'attractif. Voilà, reste vivante dans le piège et tourne autour. C'est ça, tout à fait. Alors, moi, j'ai vu des pièges qui ont été installés, qu'on met en dessous des pieds de lit avec de la poudre qui permet de les faire tomber et qu'elles ne puissent pas remonter. Là, pour l'avoir vu sur le site que je vous dis avec les réfugiés, ça ne marche pas du tout. En fait, les gens se faisaient piquer quand même et en plus, on avait quand même un site facilité parce que tous les lits, le lit en lui-même était en métal et les punaises de lit, comme vous le savez, n'aiment pas trop le métal. C'est vraiment au cas dernier ressort. Donc, à ce moment-là, il y avait un souci. Alors, d'autres systèmes de détection, vous avez le Bluestar Cimex. Donc, c'est de nouveau une distribution Armosa. Donc, en quoi ça consiste ? J'en ai pris avec moi. Donc, le Bluestar, vous avez une boîte qui est comme ceci. La boîte contient 16 applications pour pouvoir l'utiliser chez vos clients. Je regarde juste parce que je ne l'ai pas. Donc, vous avez ici un flacon. Vous voyez sur l'image, vous avez simplement deux pastilles qui sont dedans. Vous mettez ces deux pastilles dans 100 ml. D'accord ? Et donc, vous avez un petit flacon de 100 ml que vous aspergez après dans la solution une fois que c'est bien dissous. vous l'aspergez sur les zones potentielles où on peut avoir des punaises de lit. Alors, attention pour les questions qu'on a déjà eues. On nous pose plein de questions de savoir, oui, mais est-ce que ça va bien montrer les présences de punaises ou pas ? Ça marche sur base de l'hémoglobine. D'accord ? Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas eu de sang ou de déjection de punaises de lit, vous n'aurez pas de détection. Ça va détecter les traces de sang, les crottes, les déjections des punaises de lit. Une punaise de lit qui n'a pas encore piqué n'aura pas de détection positive avec le Bluestar Cimex. Mais par contre, c'est vraiment une grosse aide pour détecter tous les nids. Alors, Nicolas en a parlé. Dans les principes où on a, on peut avoir des échecs. Effectivement, il y a le phénomène de résistance qui commence à arriver et qui est déjà là pour certaines matières actives de manière avérée. Mais surtout, c'est raté un nid. C'est une zone qui est inaccessible. Donc, ça permet vraiment d'élimiter le nombre de zones problématiques et de traiter par coût, partout où c'est nécessaire. Alors, je regarde ici dans les questions. Voilà. Comment préparer Bluestar ? Donc, ça, j'ai répondu. Quel serait le meilleur piège au niveau du rapport qualité-prix ? Mais moi, j'ai envie de vous dire directement le Domobios puisque là, on va avoir deux systèmes. Donc, le piège linéaire et on va avoir le piège rotatif qu'on peut mettre en dessous des pieds de lit. Et pour votre information, le piège linéaire va vous coûter 90 cents à l'unité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est effectivement un très café de l'HT. Désolé. Donc, ça, c'est Anne-Catherine qui a répondu. Un grand merci. Voilà. Donc, on peut continuer. Alors, ensuite, lors de la préparation qui est très, très, très importante, Nicolas bien a bien expliqué, prenez le temps. Alors, il y a deux points qui sont importants que vous allez retrouver dans ces tableaux. Le premier point, c'est que la punaise de lit, si elle a mangé, elle va attendre minimum trois jours à une semaine. Donc, on parlait de dix jours pour le stade larvaire ou une semaine pour le stade adulte, mais minimum trois à sept jours avant d'avoir de nouveaux fins. D'accord ? Dans les conditions les plus favorables. Donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez très bien les graphes qui sont présentés ici. C'est un mémoire sur les punaises de lit qui a été fait aux États-Unis. Donc, vous avez vraiment ici, dans l'augmentation, vous avez le stimuli qui est plus important. D'accord ? La réactivité de la punaise qui est plus importante, évidemment, c'est la plus fin, ce qui paraît logique. Alors, comment est-ce qu'on a stimulé la punaise de lit ? On a stimulé justement qu'on l'a fait dans le noir. C'est la discussion avec le fait de faire une inspection dans le noir, avec une personne présente qui dégage du CO2 et de la chaleur et qui a inspecté tous les endroits. Et donc, de nouveau, ici, vous voyez que le temps de stimulation avant d'avoir une réponse, qu'il soit faible ou qu'il soit grand, il faut attendre minimum 15 minutes. Donc, faire une inspection de 5 minutes et soulever tout, ce n'est pas une bonne idée. Prenez vraiment le temps et vous allez voir certaines punaises qui vont pouvoir être apparentes ou qui vont pouvoir être détectées. D'accord ? Et n'oubliez aucun coin. Vous avez parfois des murs qui sont assez hauts, vous pouvez avoir des punaises en hauteur. Donc, n'hésitez pas à regarder partout, partout, partout. C'est vraiment indispensable les punaises de lit. On en retrouve dans toute la pièce quand il y a des problèmes. Au niveau de la préparation de nouveau, moi, c'est mon conseil au niveau Armosa, gardez toujours un aérosol à portée de main. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez commencer à ouvrir le lit, vous allez avoir les draps, vous allez avoir la caisse de lit. Si vous voyez une punaise et que vous préparez les draps ensemble et après vous préparez votre pulvée pour traiter toute la chambre, la punaise de lit, on ne sait pas où elle sera. Donc, si vous voyez une punaise, éliminez-la. Ça permet de ne pas avoir de dispersion. Vous faites un petit spray. Vous allez voir la vidéo après. Vous faites un petit spray sur la punaise. Ça marche très, très bien. L'avantage en plus, moi, j'aime particulièrement le Débus pour ceux qui connaissent, c'est que le Débus contient une tigette comme un WD-40 qui permet d'aller directement dans les fentes et fissures. Et donc, ça permet dès que vous avez un insecte qui se trouve vivant sur le site, de l'éliminer directement. L'autre avantage, j'y viens plus loin, c'est les substances actives. Sachez que tous les aérosols, sauf le Striker dont on a parlé un peu plus haut, sont uniquement à base de pyrithénoïdes ou pyrithénoïdes naturelles. Donc, c'est toujours sur le même site d'action, donc les canaux sodiques, la conduction axonale, ça travaille toujours au même endroit. Donc, ça veut dire que travailler avec un aérosol en pyrithénoïde et puis travailler avec une substance active différente comme la zamétiphos, automatiquement, vous limitez en plus le risque de résistance parce que vous êtes sur deux substances actives différentes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la vidéo. Merci, Nicolas. Donc, c'est quand même très facile. Quand vous êtes en train de faire une inspection, ça prend, vous voyez, deux secondes. vous voyez un insecte, vous l'éliminez, vous continuez votre inspection. D'accord ? Alors, l'aérosol à froid, c'est bien aussi. Moi, j'ai deux points sur l'aérosol à froid. Le premier point, c'est les sujets au niveau européen qu'à partir du moment où la finalité d'un produit est biocide, ça doit être un biocide, donc la plupart des produits à froid n'ont pas d'homologation. Ça, c'est le premier point qu'il faut que je tiens quand même à signaler derrière. Et le deuxième point, c'est que du coup, si vous faites du froid, c'est très très bien, mais vous ne rentrez pas dans le cadre de mon but d'éviter la résistance en justement en changeant, en faisant une rotation des substances actives. C'est un deuxième exemple. Il ne faut pas grand-chose, il faut juste mettre ça dans les fentes et fissures et sur les insectes. Alors, l'impact d'aérosol pour les prestataires. Alors, pareil, l'aérosol, si vous l'utilisez de manière continuée tout le temps, effectivement, c'est un problème. Rien ne vous empêche d'aérer le local pendant que vous utilisez l'aérosol. Ça, un, ce n'est pas un souci. Deux, par contre, dans les EPI obligatoires, c'est indispensable d'avoir des gants en nitrile. Vous ne faites pas d'application chimique, biocide, liquide ou aérosol sans avoir des gants en nitrile lors de l'utilisation. Ça, pour moi, c'est indispensable. Alors, la phase finale de la préparation. Donc, vous êtes en train d'ouvrir un peu tous les draps de lit. Vous mettez tout ça ensemble sur un tas. Qu'est-ce que vous faites après ? Vous mettez ça dans des sacs hydrosolubles. Alors, pourquoi un sac hydrosoluble ? C'est quand même logique. C'est que tout est dedans. Vous mettez ça après à laver et le sac va se désagréger dedans. Dans l'autre cas, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez les punaises qui peuvent sortir. Le conseil que je donnerai en plus dans tous les cas, c'est de faire un petit spray sur la collerette du sac. Ça permet d'éviter d'avoir des sorties. Ça va. Oui, merci Nicolas. De toute façon, les EPI doivent être normalement sur les FDS. Maintenant, sur les FDS, il y a toujours les différences entre les EPI qui sont conseillés et obligatoires. Moi, je trouve que de toute façon, des gants, c'est indispensable. Alors, vous avez fait l'inspection, vous avez déterminé exactement où se trouvent vos nids qui sont dispersés dans le local. Et vous allez vous dire « Tiens, voilà, maintenant, je vais commencer mon traitement. » En plus du spray qui a déjà commencé, évidemment. Quelle technique vous allez choisir ? Alors, les deux techniques principales sur les pénis délits qui marchent le mieux, c'est ce que moi, j'appelle la mécanique par destruction qui travaille sur la température et essentiellement la vapeur. Donc là, vous avez l'appareil que vous connaissez, il y en a plusieurs, mais pour le Cimex éradicateur qui permet de pouvoir brûler les oeufs, pour moi, c'est vraiment le gros intérêt de l'appareil à vapeur surchauffée. C'est la seule technique qui permet de brûler les oeufs. Tandis que l'insecticide n'aura pas d'effet sur les oeufs, comme Nicolas a très bien dit. Et donc, ça vous permet d'aller plus loin dans votre traitement et éliminer au maximum les risques de récidive, les risques de problématiques des SAV, de services après-vente sur un site où vous auriez manqué un lit. Au niveau chimique, donc ici, vous avez différents types de travail. Ici, de nouveau, comme disait très bien Nicolas, moi, c'est pareil, c'est une petite partie d'une présentation globale de journée technique métier. Donc, on a juste pris la partie ici qui nous intéresse. Donc, les punaises de lit, on les traite plutôt par surface. Juste petite parenthèse, donc l'injection, c'est quand on fait du traitement de maçonnerie, d'accord, contre les insectes hylophages et traitement de volume, vous le connaissez aussi, c'est simplement qu'on utilise un nébulisateur ou un aérosol one shot. Quand vous faites votre traitement de surface, il y a trois types de volonté qu'on voudrait avoir. Donc, c'est le pénétrant. Donc, ça, c'est la vidéo que je viens de vous montrer où vous avez la tigette du début, ce qui permet d'aller en profondeur dans les matériaux, alors que ce soit derrière une plainte, que ce soit une connexion, que ce soit dans une fente d'une literie ou quoi que ce soit. Et après, vous devez différencier la différence entre l'absorption et l'absorption. Alors, c'est des mots qui ressemblent très forts, mais simplement, la deuxième lettre fait toute la différence. C'est-à-dire que l'absorption, c'est la capacité de votre insecticide de pénétrer à travers la cuticule de l'insecte. Donc, Nicolas en a parlé, les insectes, ils n'ont pas des peaux, ils n'ont pas de l'épiderme comme nous, ils ont une cuticule, on appelle ça. Au plus, il va y avoir un meilleur taux de pénétration. Dans l'autre sens, l'absorption, donc, c'est permettre de pouvoir rester bien stable sur les surfaces. Au plus, la formulation va être stable, comme un WDG, par exemple, un WG, au plus, vous avez de chances d'avoir une bonne rémanence de produits sur votre site. D'accord ? Alors, moi, j'aime bien faire des petits schémas pour essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer juste après. Ici, la température, là, c'est les valeurs qu'on a discutées, on a eu beaucoup d'échanges et d'ailleurs, je vous remercie, sur les valeurs de température. On a l'endotherme, on est ici entre 60 et 70 degrés généralement. Alors, attention de nouveau, je l'ai redit par rapport au froid, on ne parle bien ici de l'insecte. Donc, n'oubliez pas que les œufs, c'est toujours encore un peu plus long que les temps qui sont proposés ici. Et puis, vous avez la vapeur surchauffée. Alors, pareil, la vapeur surchauffée, on est à 150 degrés en sortie d'appareil. Comptez que vous avez une grosse perdition de chaleur, vous êtes peut-être à 100, 120 degrés en contact. Derrière une plainte, on peut espérer facilement être à 80, 70 degrés. La discussion, et je sais qu'il y a une question qui avait été posée, les systèmes de chauffe en d'autermes d'une zone complète, la température de l'espace, si on est à 60 degrés, on n'est certainement pas à 60 degrés dans les plaintes. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre beaucoup plus longtemps pour avoir la pénétration de la température dans les petites zones. D'accord ? Tonisant bien le compte. Carboglase, on est à moins 70 degrés, si je ne me trompe pas. Nicolas, arrête-moi si j'ai une connerie. Et donc, du coup, là, effectivement, on a une très bonne action, très rapide. Voilà. quand on veut faire le traitement justement par la chaleur, vous avez l'appareil ici, Polti, donc on est à 170 secrits en sortie du pistolet, je tiens quand même toujours à le dire. Et donc, ça permet de pouvoir éliminer les œufs par cuisson. Par contre, point important, les risques de dégâts, faites bien attention quand vous avez les toiles de jute qui se trouvent en dessous des springbox, ne vous mettez pas trop près avec le pistolet sinon vous brûlez carrément tout ce qui est à base de plastique et pas à base de tissu. Et alors, le risque du produit, c'est que ce n'est pas un biocide et ce n'est pas un... c'est un produit, moi j'appelle ça semi-pro, donc ça veut dire que vous risquez, comme vous l'avez tout le monde déjà tous vu, de l'avoir sur Internet et d'avoir des ventes directes. Oui, également, le vernis des meubles, c'est également un problème, je suis bien d'accord. Maintenant, dans les meubles aussi, moi j'ai eu des cas concrets où on m'a appelé en aide par le prestataire parce que le meuble était du contre-plaqué et que du coup, à ce moment-là, la pulvérisation avec trop d'eau a fait que les meubles se sont gorgés d'eau et donc, à ce moment-là, en se gorgeant d'eau, le meuble a gonflé. Donc ça, c'est un problème de quantité d'eau aussi, il faut bien faire attention. Donc, au niveau des traitements chimiques, la représentation chimique de l'absorption et de l'absorption, c'est celle-ci. Donc ça veut dire que c'est les particules qui restent sur la surface pour l'absorption et l'absorption, c'est la capacité de pénétrer, comme je vous ai parlé, à travers la cuticule. D'accord ? De manière un peu gague, moi j'aime bien toujours montrer ça, bon malheureusement, l'image n'est pas toujours super bonne qualité, mais l'absorption, c'est plutôt l'ingestion, si vous voulez, et l'absorption, c'est le fait que la tarte va rester longtemps sur le visage de la personne. Voilà. Au niveau application chimique, je vous émets grossièrement ce qu'on attend des formulations. Donc attention que vous avez l'impact de la formulation, vous avez également l'impact de la substance active. Vous avez une substance active, comme par exemple la cypermétrine, qui est une vachement meilleure rémanence qu'un piret naturel. Ça, vous vous en doutez. Donc là, c'est vraiment que l'impact de ce qu'on attend d'une formulation, de sa capacité d'avoir une rémanence ou un effet knockdown. Donc, effet knockdown, ça veut dire que c'est un effet choc et après, plus loin, dans les formations métiers et qu'on fait des innovations, on peut vous différencier également la différence entre l'effet knockdown et killdown. Knockdown, ça veut dire que vous touchez l'insecte, il est intoxiqué. Killdown, c'est le moment entre l'utilisation du produit et qu'il soit mort. C'est juste pour un petit détail. Donc, ça veut dire qu'ici, au plus les particules sont grosses, pour ceux, par exemple, d'entre vous qui ont connu le FICAM, le FICAM, c'était un WP, donc qui se retrouvait plus ou moins ici, comme un WG, et vous avez de l'autre côté les préalemploi, émulsions concentrées, et au plus les tailles de particules sont fines, au plus les particules vont avoir un bon effet choc. Dans l'autre sens, au moins bonne sera la rémanence sur les supports. Sur une surface non poreuse, ce n'est pas forcément un problème, parce que sur une surface non poreuse, ce qui arrive malheureusement assez rarement, puisque c'est carrelage vinyle, par exemple, ou le verre, mais là, les particules peuvent quand même rester en surface, sauf si on aspire ou sauf si on le passe avec de l'eau. Par contre, si on prend la même chose et qu'on passe avec une surface poreuse, je vous ai schématisé la pénétration du produit dans les matériaux, automatiquement, tout ce qui a pénétré dans les matériaux n'est plus accessible. Alors, est-ce que c'est un problème ? Ça dépend de votre volonté. Si votre volonté, c'est d'émiller l'insecte, ce n'est pas un problème puisque vous faites un spotting sur l'insecte, donc vous traitez directement sur la tête de l'insecte, et vous avez besoin d'avoir un bon effet pénétrant, donc vous tuez l'insecte. Si votre but, c'est d'avoir une action rémanente et d'avoir un résiduel sur les surfaces, que quand il y aura l'éclosion des oeufs, comme Nicole a très bien expliqué, les bébés, les juvéniles, vont arriver en contact avec l'insecticide, mais là, vous faites une grossière erreur parce qu'en fait, tout va être pénétré dans les supports et donc il n'y aura plus rien de disponible pour les insectes qui vont sortir des oeufs. Alors, petit point aussi d'explication, la différence entre un WG et un WDG, là, je l'ai mis le D sur le mauvais endroit, là, il est au bon endroit. Donc, c'est un water disposé avec granulate. Donc, ça veut dire que c'est, si vous voulez, un WG amélioré, donc c'est un granulé hydrosoluble amélioré qui permet de ne pas avoir de traces dans le fond du pulvée ou de dépôt qui risquent de boucher vos filtres. C'est pour ça, en fait, c'est les dernières WG, si vous voulez. Et donc, pour revenir ici à la remarque de Nicolas, effectivement, le FICAM, qui était un carbamate, qui était pour moi un très, très bon produit, a été arrêté parce qu'il n'a plus été défendu la substance active au niveau européen ou a été considéré comme trop dangereuse. Et donc, dans ce cas-là, le produit est sorti, d'accord ? Sorti du marché complètement. Le seul qui peut ressembler à la technique d'application au part de sites d'action substance active, c'est le Tinox. On en parlera plus loin. Au niveau des tailles de gouttelettes, là, c'est un point un peu plus loin. Vous avez défini votre volonté. Vous avez défini si votre travail, c'est plus de l'élimination en spot ou c'est plus un travail de rémanence ou si c'est plus un travail de destruction des œufs. Vous avez choisi votre produit, votre protocole produit, on va dire ça. Maintenant, vous devez aussi travailler sur votre protocole appareil. La plupart du temps, on prend un appareil, on prend un pulvée, on le met sous pression et on est parti. En fait, ce n'est pas comme ça. Le fait de changer la pression peut avoir un gros impact sur son résultat. Je vous prends un cas concret que peut-être tout le monde connaît déjà. C'est que si vous travaillez avec des solutions encapsulées, des CS, je l'avais mis ici au milieu, entre le suspension concentrée et l'encapsulé ici, le CS, donc il est ici, automatiquement, si vous travaillez trop de pression, vous éclatez les capsules. Donc, ça ne sert plus à rien de prendre un CS, ça veut dire que vous allez travailler comme un concentré émulsionnable, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'impact même sur le produit a de l'importance. Le deuxième impact du pulvée de maîtriser sa pression, c'est qu'au plus vous montez en pression, au plus vous avez un éclatement des tailles des particules. Donc, si vous avez des tailles de particules qui sont plus grosses parce que vous êtes en plus basse pression, vous avez un meilleur dépôt sur la zone cible, vous avez un impact aisé parce que vous vous appliquez directement à l'endroit et vous n'avez pas l'éclatement quand vous envoyez ça, vous avez moins de produit qui est repoussé sur les côtés et vous avez un faible taux d'évaporation. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que la gouttelette, quand elle passe de 1 bar ou 2 bar dans votre pulvée et qu'elle se retrouve à pression atmosphérique, automatiquement, vous avez un éclatement et vous avez une évaporation. D'accord ? Donc, automatiquement, au plus la gouttelette est grosse, au moins, elle va rétrécir par évaporation. Vous avez un meilleur contrôle. Par contre, l'inconvénient, vous avez une très mauvaise répartition et très peu de gouttelettes par volume. Ça, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on représente ça au niveau technique. Ensuite, pour les petites gouttelettes, donc, vous montez en pression, d'accord ? Ou, par exemple, vous passez avec un ULV. Donc là, effectivement, vous avez une très bonne quantité de gouttelettes par volume. Vous avez une bonne dispersion parce que vous faites des très grands volumes avec peu de produits. Vous avez une meilleure pénétration. On dit toujours qu'on monte un peu la pression quand on travaille en fente et fissure. Par contre, vous risquez d'avoir une dérive de la zone cible. Ça veut dire que si vous montez en pression, vous avez des éclatements sur la surface et donc ça part un peu dans tous les sens. Faible impact parce que vous maîtrisez moins l'application et une plus grande évaporation. Je viens de vous l'expliquer. Un petit chiffre que j'aime bien donner si jamais vous avez une discussion avec vos clients qui vous demandent sur le temps avant que les liquides retombent sur le sol. Donc, dans un air calme, ça veut dire où il n'y a pas de fenêtres ouvertes et donc on est assez stable au niveau brassage de l'air. Une gouttelette de 200 microns, ça met moins de 5 secondes. Par contre, si on est à 20 microns, 20 microns, c'est l'ordre de l'unulv, on met près de 5 minutes sans avoir. Sachez que quand vous appliquez ça dans un volume, vous n'êtes jamais dans un air calme puisque vous soufflez votre produit dans l'air, donc vous faites un brassage de l'air qui fait que ça tient beaucoup plus longtemps en suspension. Par contre, pour tous ceux qui l'ont déjà appliqué, peut-être en restant un petit temps dedans avec les protections évidemment adéquates, vous allez vous rendre compte que les produits avec moins d'une heure, tout est retombé au sol. Est-ce qu'un nébulisateur type FlexLite 2600 électrique provoque l'éclatement ? Si vous êtes en nébuliseur, automatiquement, vous éclatez, c'est le principe de nébuliseur. Nébuliseur, vous avez quoi ? Vous avez une soufflerie au centre, donc vous avez simplement un ventilateur qui souffle et vous avez une petite tête qui injecte un petit peu de produit. Et donc, dès que vous avez un petit peu de produit qui est mis dedans, là, vous avez le pire des éclatements sur les particules. Donc, effectivement, si vous travaillez en micro-encapsulé, si vous travaillez en poudre, que ce soit en granulé, en poudre mouillable ou que ce soit en suspension concentrée, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de produit qui soit autorisé en nébulisation qui soit encapsulé ou dans ces choses-là. Ou bien, ce serait sur le principe, comme je vous ai expliqué, que si vous nébulisez un produit encapsulé, ça redevient exactement que si vous avez un EC embrouillard. Je vois qu'en fait, Nicolas est en train de répondre en même temps que moi. Voilà. Merci, Nicolas. Mais c'est bien qu'on soit en phase. Sachez qu'en encapsulé, si vous le nébulisez, vous avez exactement la même chose que si vous aviez un EC qui soit dilué dans votre nébulisateur. Voilà. Donc, l'encapsulation n'a plus aucun intérêt. Donc, au niveau schématique, pour vous monter les tailles de particules, on utilise ça beaucoup en agro. Vous avez ici l'équivalent, si vous voulez, taille de particules, donc en micron, et l'équivalence volume. Donc, imaginons, vous avez un litre, un litre, un litre. Vous avez l'équivalence du nombre de gouttelettes en fonction de la taille de particules pour un litre utilisé. D'accord ? Et donc, ici, si vous avez une proportion d'une grosse goutte de 400 microns, si elle était moitié de sa taille, vous en auriez 9. Si elle était à un cœur, vous en auriez 64. Donc, c'est exponentiel. Donc, c'est très, très important, comme vous expliquez, pour son intérêt. Et donc, de nouveau, si vous voulez une bonne rémanence de produit, vous allez travailler plutôt à basse pression, donc 200, 400 microns. Si votre but, c'est d'éliminer un maximum d'insectes présents, mais ce n'est pas intéressant d'avoir de la rémanence, vous pouvez travailler en particules beaucoup plus fines. D'accord ? Alors, on définit, donc ça c'est bon. J'ai entendu dire qu'il fallait aussi démonter le filtre pulvée pour éviter l'éclatement. Mais ça, c'est clair. Donc, en fait, vous avez dans le filtre un effet comme un effet Venturi. Au moment où vous avez le filtre et vous avez tous des petits trous dans votre filtre, vous avez une pression forte qui passe là-dedans et tous les liquides qui passent par ce filtre après se retrouvent au centre et continuent. Et à l'endroit où vous avez ce filtre, automatiquement, vous avez un éclatement des particules. Ça, c'est clair. Alors, c'est juste que là, il y a juste ça comme question. On va plus loin. Donc, on travaille en substances actives. Je vous ai mis la plupart des substances actives qui existent. D'accord ? J'ai rajouté le pyriproxyphène qui est un IGR, donc un régulateur de croissance. Tous les autres qui sont vraiment, eux, des insecticides, d'accord ? Ils sont soit des pyritrinoïdes à 95%, soit du pyritrinoïde naturel. Les organophosphorés, il n'en existe plus qu'un qui est autorisé en Europe, c'est la zamétiphos. Vous avez le carbamate, donc c'est le produit bindiocarbe du ficam qui n'est plus autorisé depuis 2020, depuis l'année passée, dans toute l'Europe. Les phénylpirazole, pour votre information, ce sont les fipronils, donc c'est la substance active qui est contenue dans les gels comme le goliate que vous devez connaître. Vous avez les chloronicotinyles, c'est le nom générique pour les néonicotinoïdes, donc dedans, vous avez les produits peut-être acétaméprides, imidacloprides et surtout le clotianidine qui est le dernier développement de ce type de substances actives. Clotianidine, par exemple, c'est le produit principal avec un régulateur de croissance de notre Pesgarde gel, le gel cafard. Donc pareil, ici, la plupart du temps, ces produits-là sont sous forme de gel cafard. Il y a un produit qui en contient les deux, c'est par exemple le tatrin que nous distribuons, vous avons l'épirithrinoïde parce que c'est la cyperimétrine et vous avez en plus de mididacloprides, donc vous avez deux substances actives différentes. Les spinozines, souvent, ce sont des attractifs mouches. Le nom que je connais le plus, c'est le spinozade, après il peut y en avoir d'autres, mais voilà. Et donc, chacune de ces substances actives, vous avez les noms différents, coucher dehors, ils travaillent sur un site différent. Donc, au niveau des neurones, alors ça, j'aime bien toujours faire un point d'attention, les neurones, ce sont les mêmes pour vous, ce sont les mêmes pour les insectes. Donc, faites bien attention, sachez que le système neuronal fonctionne toujours de la même manière. La seule différence, c'est la complexité et la quantité. Autre point sous-jacent par rapport à ça, tenez bien compte, quand vous avez des enfants en bas âge, évitez au plus possible l'utilisation de produits ou bien vous vous arrangez pour dire qu'ils ne doivent plus venir tant qu'il n'y a pas eu de nettoyage pour éviter d'avoir un problème parce qu'un système nerveux en création, d'accord, en train de faire son réseau, en réseautage, est beaucoup plus sensible qu'un système nerveux d'un adulte. D'accord ? Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse qui me tient à cœur. Au niveau des pyrithénoïdes et des pyrénes naturelles, donc qui fonctionnent sur la conduction axonale, on a dit ça, on appelle ça. Donc, vous avez après les suites de choix, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça vous viendrez une fois aux journées techniques métiers. Donc, vous avez simplement la conduction, donc l'information qui se passe au niveau de l'axone qui se fait par courant électrique. Alors, le courant électrique, c'est bien quand vous avez votre prise électrique, mais pour tout le reste, c'est de la biochimie. Donc, ça veut dire que ça travaille avec des échanges d'ions. L'échange d'ions en question, d'accord, je vous l'ai mis ici, c'est le Na+, c'est du sodium. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que vous entendez souvent les gens parler, que les pyrithénoïdes travaillent sur les canaux sodiques, d'accord, de la conduction saltatoire des axones, d'accord, de la conduction axonale. Et donc, automatiquement, en toute logique, si le canal, à un moment, reste ouvert, qu'est-ce qui se passe ? On commence à avoir une accumulation de sodium qui ne fait plus passer, vous avez une hyperpolymérisation, et donc, à ce moment-là, vous avez, pardon, pas polymérisation, polarisation, et donc, vous avez à ce moment-là l'insecte qui est un petit peu comme le principe Parkinson et qui meurt, c'est pour cette explication. Après, vous avez les carbamates et organophosphorées, c'est des inhibiteurs de l'acétylcholine estérase. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, on pourra en passer trois jours là-dessus. Donc, vous avez simplement l'électricité, si vous voulez, fait par ion sodium, qui, quand elle arrive au niveau de la fente synaptique, on appelle ça, vous avez de l'acétylcholine qui est produit. Et l'acétylcholine, quand il doit sortir de la synapse pour arriver dans la fente synaptique pour être réceptionné par la cellule nerveuse suivante, à ce moment-là, vous avez un truc qui s'appelle l'acétylcholine estérase qui vient casser la molécule pour la faire passer. Si vous avez une inhibition de ce système, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez une suraccumulation de l'acétylcholine dans la synapse et donc, vous avez hyperpolarisation également et donc, vous avez le même effet. L'autre système qui peut y avoir, le phénylpirazole, comme ça, on vous l'a fait tous, c'est des chlorures, donc c'est pareil. Soit vous avez une possibilité d'avoir le courant positif si vous voulez, qui s'appelle le sodium, soit vous allez jouer sur le courant négatif, ce sont les chlorures. Et donc, c'est la même chose. Si on empêche, automatiquement, on a le même effet. Chloronicotinile et spinosine, là, c'est un agoniste, c'est-à-dire c'est une copie si vous voulez d'acétylcholine. Qu'est-ce qui va se passer ? L'acétylcholine, c'est la copie, on va dire par exemple il va se fixer sur le récepteur. Et donc, le récepteur, vous vous en doutez, c'est que le récepteur, s'il est chargé, parce qu'il a déjà reçu l'information, il n'y a plus la place pour l'acétylcholine qui était là pour passer l'information. Et donc, l'acétylcholine, de nouveau, dans toute la même logique, va se concentrer dans la fente synaptique puisqu'elle va être dégagée par la synapse, donc elle va être libérée et elles vont se retrouver en groupe et tous les récepteurs sont déjà occupés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Surcharge, Hyperpolarisation et de nouveau, Mort de l'insecte. Voilà. Donc ça, comme ça, vous avez l'explication. Bon, je voulais terminer, je vais juste passer sur les questions pour voir. Je pense que Nicolas a tout répondu. Donc, enfant, chat, ça c'est parfait. Parfait, l'alterné, j'ai vu Tinox, ça s'est déjà répondu, donc c'est parfait. Donc du coup, moi je vous ai fait un tri sur base des produits, d'accord ? Parce que, je peux comprendre pour vous, c'est un peu embêtant de partir de sciences actives. Donc j'ai simplifié par non commercial. Donc vous avez par exemple le débuste dont je vous ai parlé, c'est un pyrithénoïde, d'accord ? Ou un pyrhète naturel, parce que nous avons deux formulations, au pyrhète naturel et à perméthrine. Vous avez l'ADX-C, on en a parlé, c'est pareil, pyrhète ou pyrhéthénoïde. Supersymétrole, pyrhéthénoïde, plus l'IGR, c'est pour ça que je l'ai mis dans une autre couleur, parce qu'il a en plus un régulateur de croissance. Et c'est pour ça qu'il marche aussi très très bien sur les punaises de l'IGR. Vous avez la chaotrine, c'est la deltamétrine. Vous avez le buckster, c'est la cypermétrine et le pralétrine. Ce sont tous des pyrhéthénoïdes. Donc ça veut dire que, comme disait très bien Nicolas, j'arrive chez un client et je me rends compte que j'ai beaucoup d'SAV, j'ai beaucoup d'échecs chez ce client-là et je n'arrive pas à éliminer tous les insectes. En plus, il fait chaud, donc c'est vraiment nickel pour la résistance. Automatiquement, chaque fois que vous changez de produit, des busques, AEDEX, supersymétrole ou quoi que ce soit, en fait vous êtes toujours sur la même tête. À part le supersymétrole qui est un régulateur de croissance, vous tapez toujours sur le même clou. Et donc à un moment, vous avez sur une proportion d'un millier de punaises de l'IGR, vous avez peut-être 1% ou 5% de punaises de l'IGR qui sont capables de développer une résistance par leur code génétique ou par rapport à la cuticule qui est un peu plus grosse. Vous savez vous-même qu'on ne se ressemble pas, c'est la même chose pour les insectes. Ils ont chaque fois des petites différences qui font qu'ils peuvent avoir des résistances. Or, si vous travaillez avec le Tinox qui est un azamétiphos, si on était il y a un an ou deux, j'aurais mis encore le FICA, mais évidemment il n'est plus là. Donc le Tinox qui est un azamétiphos, vous travaillez totalement sur un autre site d'action. Donc vous alternez les principes actifs et ce qui est génial dans cette rotation de sens active, c'est que la proportion de punaises de l'IGR qui va être résistance au pyrithénoïde est déjà faible. La proportion de punaises de l'IGR résistantes à l'azamétiphos va être très faible aussi. Mais alors la proportion de punaises de l'IGR résistantes aux deux suissances actives, donc à la fois principe actif pyrithénoïde et à la fois azamétiphos, c'est quasi impossible. C'est très, 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 très petit. Et donc, automatiquement, vous doublez, vous quadruplez vos chances de ne pas avoir de SAV. Sauf, attention, si vous maîtrisez d'avoir du produit résiduel qui a, lors de l'éclosion des œufs, ils sont en contact avec le produit et que le produit se positionne au bon endroit. Mais voilà. Mais je parle en termes de principe actif, vous donnez beaucoup plus de gens de votre côté en faisant des rotations. Et quand on parle d'IPM, on vous parle tout le temps de dire changer, évoluer, tourner, faites une rotation des sujets actifs. C'est pour ça, en fait. Voilà. Comme ça, vous avez l'explication complète. Alors, je reprends vite les questions. Tinox, Tinox, deuxième passage. Oui, après, vous pouvez mettre au premier, deuxième passage. Ça, c'est à vous. C'est vous qui regardez un petit peu comment vous faites. Moi, par exemple, mon protocole, c'est comme je vous dis, je fais la détection, donc la préparation au débusque et je mets le Tinox tout au même passage. Donc, automatiquement, comme je sais que tous les nids ont déjà été pulvérisés à l'aérosol, puis je les pulvérise au Tinox, le jour même, ils se prennent directement les deux substances actives au même moment. Le fait de le faire de deux manières différentes, vous pouvez le faire, mais maîtrisez bien à ce moment-là que vous faites un supersymétrole et puis vous faites par exemple un Tinox, mais comme si vous n'aviez rien fait. Vous faites de nouveau bien tous les endroits pour ne pas perdre de zone à traiter. L'autre avantage du supersymétrole, c'est qu'il a plusieurs formulations en lui. C'est un EW, un SC et un encapsulé. Donc, ça permet d'avoir à la fois un principe actif en plus une rémanence. Voilà. Alors, je reprends dans l'arborescence du choix. Donc, vous avez la problématique du site, vous avez déterminé où se trouvent les nids ou les insectes. Vous avez réfléchi sur, tiens, je vais utiliser tel ou tel produit. Vous avez maîtrisé ça. Vous avez pensé au fait que l'insecte peut avoir des résistances. Donc, vous avez choisi d'avoir deux substances actives différentes pour vous donner plus de chances de votre côté. vous avez déjà pensé à tout ça. Après, vous allez devoir justement mettre tout ça en musique pour pouvoir créer votre protocole de traitement. D'accord ? Et là, pour le protocole, vous allez choisir votre protocole en fonction de la complexité et en fonction de la sensibilité du site. comme je vous disais, vous avez un endroit où vous avez des enfants à bas âge et vous avez peur d'avoir un risque sur l'utilisation d'insecticides que moi, personnellement, je cautionnerais. Et donc, qu'est-ce que je ferais ? Je travaillerais à la vapeur. Et donc, la vapeur, je n'ai aucune rémanence, mais du coup, je peux aller traiter un peu partout. Sachez aussi qu'en rémanence, on n'en parle pas ici parce que sinon, on peut en parler pendant longtemps. On a également la terre de l'atomé qui peut rester en rémanence sur le système. Si vous voulez vraiment travailler en safe, attention toutefois à la terre de l'atomé. Si la substance en elle-même n'est pas considérée comme très problématique au niveau tox, ne vous oubliez pas une chose, c'est que la poudre est tellement fine comme la poudre guêpe. Protégez-vous quand vous l'appliquez parce que ça peut rentrer par fine granulométrie dans vos branches. C'est quand même très, très, très important. Alors, juste, je vois ici Best AEDEX EC ou SuperSymetrol. Les deux. Les deux. C'est deux produits qui sont très, très bien. L'AEDEX EC, c'est un produit qui est encore plus choc que le SuperSymetrol. Par contre, le SuperSymetrol, il est choc et rémanent. Donc, il a l'avantage d'avoir les deux. Voilà. Alors, vous allez travailler au Symex Eradicator, par exemple. Vous allez commencer à brûler tous les œufs et les insectes. D'accord ? Vous travaillez pour faire le traitement. Donc, vous avez votre chambre louée où c'est un particulier. Donc, voilà, j'ai mis les deux. Vous avez une présence du Mines de lit. On vous téléphone et on vous dit, voilà, j'ai des Mines de lit. Vous devez venir hyper rapidement. Si vous avez écouté le début de la présentation, Nicolas a bien dit, dans le cas de faibles infestations ou même moyens, il vous a dit que de toute façon, l'insecte, une fois qu'il a piqué, il prend au minimum trois jours et une semaine pour remanger. Donc, je sais que psychologiquement, le client va avoir une réponse immédiate. Vous serez le meilleur prestataire si vous allez dans les deux heures. Mais en technique, biologie d'insecte, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que l'insecte qui a mangé, il est bien repu, il est dans son coin et il ne sortira plus avant trois, cinq jours. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, le produit que vous allez mettre, à part si vous trouvez cet insecte qui a emmerdé vos clients, mais vous ne pourrez pas l'avoir. S'il est trop en profondeur, ça va dépendre du site, mais à ce moment-là, vous avez le problème que vous avez joué absolument sur la rémanence. Tandis que vous avez plus de chances qui sortent si vous avez justement attendu un petit peu avant d'y aller. Alors, c'est très compliqué après à expliquer ça au niveau du client final, mais je pense que pour les hôtels, ça s'explique, c'est quand même vachement important parce que ce sont des investations qui sont beaucoup plus faibles normalement dans les hôtels quand c'est maîtrisé et donc automatiquement revenir en déant la première fois en déant les 4 heures ou les 24 heures, vous avez beaucoup moins de chances d'arriver au bout de votre problème. Donc, vous faites votre traitement T0. Vous allez chez votre client, on a expliqué ensemble, vous regardez un petit peu si vous avez des tapis, si vous avez du plancher, vous avez réfléchi à tous ces endroits, toutes ces cachettes potentielles, vous avez trouvé votre ouvenie, vous commencez à appliquer votre produit. Automatiquement, vous avez un produit qui va être émanent. Alors, oubliez les rémanences qu'on vous donne dans les produits de laboratoire. Dans les produits de laboratoire, on va vous parler des rémanences qui sont actives sur des carrelages ou quelque chose, système comme je vous ai expliqué qui est nonporeux. Et donc, automatiquement, on va vous dire où ? 4 semaines ? Non, moi je sais faire mieux, je sais faire 6 semaines. En pratique, votre produit, s'il a une rémanence effective sur un insecte vivant sur le terrain de 2 semaines, c'est très 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 bien. D'accord ? Donc, vous l'appliquez et vous vous attendez à avoir une rémanence de 2 semaines. Ça, vous faites le premier traitement, vous faites partout. Une fois que vous avez fait votre traitement, Nicolas l'a très bien dit, vous avez un délai de réentrée. Donc, délai de réentrée, on a plusieurs tables, on a plusieurs possibilités. Nous, on est sur 4 heures, c'est la suggestion que nous on fait. Nicolas faisait la même. c'est un délai de réentrée pour être safe, quelle que soit la technique utilisée. Ça veut dire technique pulvérisation parce qu'il y a eu trop de pression ou basse pression. Voilà. Sachez que si vous êtes en pulvérisation basse pression avec un produit plutôt à grosse granulométrie comme un WG, après une heure, c'est bon. Mais si vous partez avec une émulsion concentrée, un produit solvanté prêt à l'emploi et que vous êtes en pulvérisation au-dessus de 2 barres, vous risquez d'avoir des particules aussi dans l'atmosphère et donc un peu plus qu'une heure, c'est quand même mieux. Donc 4 heures, ça permet d'avoir une table pour tout le monde qui reste safe. Surtout que 4 heures, c'est les délais généralement pour les one-shot, pour les nébulisateurs et tout ça. Donc vous avez toujours pour vos protocoles de travail, 4 heures, 4 heures, 4 heures. C'est aussi facile pour vous et vos techniciens. Ensuite, la réintroduction des locaux, pour moi, elle est primordiale. C'est qu'il faut que la personne, le résident ou bien le client, le prochain client dans un hôtel, redorment dans la chambre en déant les 24-48 heures. Alors pourquoi, vous allez me dire ? Parce qu'il faut un appât. Et on en a discuté ici. Nous avons la chance d'avoir et l'honneur de pouvoir distribuer le piège de Mobios qui est d'excellente qualité et qui techniquement est vraiment à la pointe des pièges pour les punaises de lits. Mais à côté de ça, les attractifs aujourd'hui, ça ne vaut rien sur les punaises de lits. Donc ça veut dire que le seul attractif réel qu'il pouvait avoir à portée de main, c'est l'humain. Donc ça veut dire que quelqu'un qui redort va permettre de favoriser, grâce à la température et à l'attractivité de la chaleur ou le CO2 dégagé, va activer l'éclosion des œufs. D'accord ? Et qui dit activation d'éclosion des œufs ? Vous allez avoir des bébés qui sortent des œufs qui ont faim et donc du coup, ils vont sortir de manière un peu plus moins sécure et se mettre en contact avec l'insecticide. Donc si au premier traitement, vous avez réussi à éliminer tous les adultes, d'accord ? Parce que vous êtes un super technicien, normalement, les seuls insectes qui vont sortir, ce sont des bébés. Et les bébés, je pense que vous faites tous aussi des cafards. Vous avez beaucoup plus facile à avoir plein de petits jeunes cafards qui sont tués que d'avoir des adultes. Et bien c'est pareil. Et si vous avez, après une semaine, quand vous repassez, vous trouvez encore un adulte mort, c'est un adulte qui a été raté par le traitement. Donc automatiquement, comme je disais, il faut que quelqu'un soit dedans dans les 24-48 heures pour avoir ces faits d'attractivité. Alors, si vous avez de nouveau tout écouté, la température également en impact. Donc, moi j'ai vu beaucoup d'erreurs qui ont été réalisées dans des hôtels ou même des chambres et des étudiantines. On dit, oh non, on avait eu des punaises, on a fait venir quelqu'un, on a ouvert les fenêtres, évidemment c'était en plein hiver, pas de chance. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est le pire à faire en fait. Parce que votre produit, il va perdre son efficacité. Et quand son efficacité sera la plus basse, la punaisolie qui aura beaucoup plus de temps pour éclore, je vous ai remis les chiffres, mais automatiquement, le bébé va sortir et le produit n'est soit plus actif, soit souvent plutôt plus assez actif que pour atteindre la dose létale de l'insecte. D'accord ? Petite parenthèse sur la dose létale, je pense que vous le savez tous, quand on parle de dose létale, on parle toujours de DL50. Donc ça veut dire que c'est la quantité pour tuer 50% des individus d'une population donnée. Donc c'est une statistique. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des insectes qui sont un peu plus sensibles, un peu moins sensibles. Donc n'hésitez pas. Par contre, mon truc n'avait pas descendu, donc je n'ai pas vu tous les chats. Il est conseillé d'envisions. Donc ça, ça en a parlé. Quelle est la durée de rémanence moyenne des produits ? Ça, j'en ai parlé. D'accord ? Donc comptez vraiment sur tous les produits. Ne regardez pas les résultats laboratoires. Pensez toujours sur un principe de base de 2-3 semaines. C'est le maximum attendu sur un produit. Super-Symétrol et bombe froid, pour moi, le top. Effectivement, ça marche très très bien. Pourquoi ? Parce que le Super-Symétrol a l'avantage d'avoir un IGR. C'est pour ça que ça peut fonctionner également en plus. Aucune rémanence sur la EDEX. S'il y a de la rémanence, bien sûr, il y a de la rémanence. Mais la EDEX, c'est un EC, comme j'ai expliqué. Et donc, si vous êtes sur beaucoup de surfaces qui sont poreuses, vous risquez d'avoir une pénétration du produit dans les surfaces. La EDEX, au niveau tuer l'insecte, c'est génial parce que le concentré émulsionnable solvanté va pénétrer très fortement à travers la cuticule et va directement éliminer l'insecte en lui-même. Alors, nous ne pouvons pas jouer avec de la neige carbonique, par exemple. Alors, pareil, la neige carbonique, c'est nouveau, un grand sujet. Pour votre information, le CO2 a été considéré comme une source naturelle et aujourd'hui, au niveau de l'Europe, personne n'a soutenu le CO2 sur ses applications TP18. Donc, c'est un sujet qui est très important parce que je sais que, voilà, il y a des choses qui se font sur le terrain mais pareil que pour la bombe à froid, techniquement et réglementairement parlant, il doit y avoir un dossier à partir du moment où la finalité du produit, même si c'est une carcule de CO2, est de tuer. Si la finalité est un biocide, ça doit être un biocide, donc ça doit avoir un dossier biocide. D'où l'existence aujourd'hui des TP19 qui sont en train de se conformer. TP19, ce sont les attractifs gays, par exemple, ils doivent avoir un dossier et ça, ce sera fait normalement soit de courant de cette année, soit de début d'année prochaine. Alors, pour les chambres enfants, pour dormir un petit, là, j'ai répondu, pour moi, ça ne tient qu'à moi. Quand vous avez vraiment un enfant et certainement en très bas âge, travaillez, s'il vous plaît, avec plutôt de la vapeur, terre du diatomé, voilà. Alors, pour ceux qui nous suivent beaucoup, qui sont souvent en contact avec nous, nous allons voir une surprise encore cette année, probablement vers Q3, donc au troisième trimestre, d'un produit qui pourrait s'appliquer dans toutes les zones, qui va permettre de pouvoir vraiment mieux maîtriser les cachettes des insectes. Alors, pour un logement inoccupé, pour moi, le problème de logement inoccupé, il y a un premier point qui est très important, Nicolas l'a dit là tantôt, c'est la température déjà de 1. Maintenant, après, un logement inoccupé, ça risque d'être un problème. Si vous ratez un nid, vous risquez d'avoir des problèmes, effectivement, ça je suis totalement d'accord, et ça c'est un gros souci. Donc, malheureusement, inoccupé, c'est le cas le plus complexe que vous pourriez avoir. Les gens ont une mauvaise idée en disant, oui, quand c'est inoccupé, c'est plus facile, mais en fait, c'est le contraire. Sur les punaises de lits, c'est le contraire, et c'est là que on a tendance à devoir tout démonter. Alors, autre chose aussi, en parlant de cas complexes auxquels on n'a pas parlé, que les gens oublient souvent, c'est, dites à vos clients, s'il vous plaît, de ne pas traiter eux-mêmes. Alors, ils vont dire, oui, mais c'est parce que vous voulez facturer. Mais, il faut leur expliquer qu'un traitement à l'aérosol qui est raté, parce qu'ils ont fait ça partout, sur la tête de lit et tout ça, je vous ai parlé des substances actives, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les substances actives pyrithénoïdes sont toutes répulsives. Donc, ça veut dire que ce que vous tuez, félicitations, on sait bien, vous avez tué, ce que vous n'avez pas tué, si vous avez un insecte qui passe, il va pouvoir sentir la substance active et il va se barrer. Et donc, la raison pour laquelle on a une expansion des infestations dans les chambres, il y a deux raisons principales, enfin, les trois. La première, c'est la quantité énorme, d'accord ? La deuxième, c'est la manière dont les femelles sont attaquées par les mâles lors de la reproduction, d'accord ? Parce que c'est des, on appelle ça des reproductions traumatisantes, d'accord ? Et d'ailleurs, ce sont les femelles qui créent les nids satellites à tous les 30 cm. Et la troisième chose, c'est un traitement raté. Un traitement raté, vous allez avoir des problèmes de plus en plus loin. Et moi, j'ai eu un cas comme ça, pareil, c'est une chambre étudiantine, on parlait de résistance, que les produits ne marchent plus et tout ça, on avait enlevé les goulottes, on avait enlevé les prises électriques, on avait enlevé, tout a été démonté, il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus rien dans la chambre. Première faute, on avait laissé les fenêtres ouvertes en plein hiver. Deuxième chose, on a tout enlevé sauf les tentures. En fait, la punaise de lit, elle était en diapose dans la tenture, bien tranquillement. Elle avait froid, mais au moins, elle était vivante. Neige carbonique, c'est une bonne remarque aussi, le CO2, c'est vrai que ce n'est pas cool non plus, mais bon voilà, à moins d'avoir une respiration indépendante. Logement vide, produit max de rémanence, exactement. Comment le carbone, la chambre en vide, elle ne sorte pas, oui, les pièces, alors si, 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 alors, lors de l'inspection et de votre travail, c'est bien que la chambre soit chauffée, donc entre la détection et votre venue, c'est bien de faire chauffer la chambre et pendant que vous êtes là également. Par contre, une fois que vous avez fini votre traitement, vous pouvez aérer la chambre pour le délai de rentrée de 4 heures et puis après faire réchauffer la chambre. Donc quelqu'un qui se retrouve de nouveau dans une chambre froide, enfin où il fait froid, pardon, mais automatiquement, les punaises de lits vont moins sortir. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est l'éclosion des oeufs. Oui, merci Mickaël. Effectivement, c'est bien ça le problème, c'est que ceux qui l'ont déjà fait eux-mêmes, c'est là que vous avez des clients et des problématiques et on vous dit toujours, oui, on n'a jamais rien fait et en définitive, vous trouvez des nids satellites mais partout dans la chambre et c'est une catastrophique. Et après, avec la chance de ne pas avoir des chambres encombrées comme j'ai déjà vu dans des immeubles sociaux ou de toute façon, vous savez, mettre à peine 5 pieds en chevauchant les affaires et voilà. Donc pour moi, les hôtels, ça reste quand même le plus facile à traiter. Alors, un autre cas d'école que je vais vous donner ici dans la réflexion et je vous laissez réfléchir, c'est un cas qui m'avait appelé dans un hôtel où ils avaient traité plusieurs fois et ils avaient respecté toutes les conditions et tout ça et malgré le traitement qui a été effectué de manière minutieuse, mais la personne a vraiment traité partout, 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 tout détrempé et tout ça, ce qui pour moi n'est pas la bonne solution mais soit, et du coup, il me disait mais c'est quand même pas normal, malgré que j'ai tout fait, il y a quand même une récidive. D'accord ? Et je vais vous expliquer, je vais vous laisser réfléchir avec moi, j'ai été sur place et je me suis rendu compte que le produit utilisé, il puait, d'accord ? Donc, il sentait très 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 fort et donc, j'ai la dame, la responsable de housekeeping qui me dit ah ben oui, vous comprenez monsieur, moi c'est pour ça que du coup, ma chambre, je l'isole pendant 10 à 15 jours et je la relouque dans 10 à 15 jours. Du coup, est-ce que vous comprenez d'où vient le problème ? En fait, le problème, c'est qu'avoir utilisé un produit qui puait, a fait que la housekeeper a décidé de mettre la chambre en quarantaine pendant 10 à 15 jours et le fait d'avoir une quarantaine pendant 10 à 15 jours, votre produit qui est actif là quand vous l'appliquez, il diminue. Et donc, quand le produit est quasi plus actif, on remet quelqu'un, cette personne revient, donc il y a de nouveau activation, motivation des oeufs à éclore et quand vous avez l'éclosion des oeufs, les oeufs qui sortent, ils se mettent sur des surfaces où en fait, l'insecticide n'est plus du tout actif. Voilà, et c'est exactement ça qui s'est passé. Et quand j'ai montré l'application que j'ai traitée, le technicien était un peu dégoûté parce que j'ai passé exactement 20 minutes parce que c'était une chambre très facile, j'ai passé 20 minutes pour faire le traitement et il n'y a plus jamais eu de récidive. C'est simplement parce que j'ai exigé de la dame, du housekeeping, que la chambre soit relouée dans les 24-48 heures. C'est très, 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 très important. Alors, le double, c'est une excellente question. Moi, j'adore le double, personnellement. Le double, pour moi, en punaise de lit, je l'ai utilisé en complément dans les cas où je ne trouve pas tous les niches parce qu'il va m'aider à aller plus en profondeur dans les niches à condition de ne pas aérer évidemment cette fois-ci. Le deuxième cas qui l'a beaucoup aidé, c'est quand vous avez, bon, mes collègues vont beaucoup rigoler. Moi, je fais beaucoup d'essais avec mes produits dans un hôtel de passe à Bruxelles parce qu'il y a beaucoup de passages où c'était bien. Donc, c'est-à-dire que la transition punaise est assez sympa. Et dans cet hôtel de passe, il y avait une tête de lit. Mais c'est une tête de lit ancienne avec plein de décors et tout ça. Mais en fait, c'est plutôt un caisson. Et donc, c'était impossible d'aller traiter dans ce caisson, d'aller dans tous les endroits. Et donc, j'ai mis un double dedans. Et le double, quand il a gonflé, enfin, la vapeur est rentrée là-dedans, elle est sortie par les interstices et est allée faire sortir tous les cafards et éliminer tout ce qu'ils trouvaient, les cafards, pardon, les punaises de lit et éliminer tous les punaises de lit qui se trouvaient là-dedans qui étaient cachées. Donc, ça, c'est vraiment intéressant par rapport au double. Seule chose que vous devez bien comprendre à la limite du double, le double, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de la chaux et c'est de l'eau. Donc, en fait, vous mettez de l'eau et puis après, quand vous mettez la connexion avec le buvard, vous êtes en contact de la chaux et évidemment, sur ces granulés après, vous avez l'insecticide. D'accord ? Et donc, vous produisez en fait une vapeur insecticide. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous avez une fumée que vous voyez dégagée, c'est très beau, on appelle ça un fumigateur, mais les particules, on ne peut pas transformer l'insecticide en poussière, en fumée. Donc, en fait, vous avez des petites particules de gouttelettes qui se trouvent dans cette vapeur qui va se dégager. Et donc, ça veut dire que votre double, il va attaquer vers le haut. Donc, l'air chaud monte. Donc, vous avez cet air chaud rempli d'insecticides qui va monter, 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 monter. Donc, si vous le mettez ici, par exemple, je vais essayer de me mettre sur le bon endroit, et vous avez un insecte qui se trouve là, en fait, le produit va monter. Et avant d'être en contact avec l'insecticide, l'insecticide, il pourra se barrer. D'accord ? Tandis que si vous avez, comme je vous dis, un endroit problématique, une caisse de lit, une tête de lit, un matelas, pas un matelas, des meubles où vous avez des problèmes que vous doutez qu'il y a des punaises de lit dedans, mais c'est trop compliqué d'aller tout traiter, ben là, c'est génial. Surtout que ça ne laisse aucun résidule de bol. Voilà. Alors, comment agir dans une chambre en désordre ? Ça, effectivement, c'est un gros problème. Alors, s'il y a des jouets, moi, de toute façon, moi, je reste persuadé qu'il y a des jouets des enfants, on ne rigole pas avec les insecticides. Donc, pour moi, effectivement, je travaillerai plus avec le Cimex et j'irai regarder à gauche, à droite comment faire. Par contre, quand c'est un logement complètement rempli, là, effectivement, il faut faire d'abord vider, et si vous voulez faire un gros choc de quantité, vous pouvez mettre un one-shot ou un ébullisé et vous le faites avant de commencer votre traitement T0. Donc, vous faites ça, puis dans 48 heures, vous venez et vous commencez un peu à déblayer en espérant que ça puisse se faire. Alors, attention quand vous videz le logement et quand vous déplacez les choses. Principe de dispersion, on met ça dans des sacs, on met ça dans le couloir, ça passe d'un appartement à l'autre, et ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. Donc, ici, je reprends sur mon protocole de traitement, c'est que, du coup, vous faites votre traitement en T0 et vous faites réintroduire quelqu'un qui va dormir dedans maximum, grand maximum dans les 24-48 heures. 24 heures, ce serait mieux. Donc, voilà. Le soir même, si vous avez fait le traitement le matin, c'est évidemment encore mieux. Second traitement, moi, je le mets après 7 à 10 jours. Pourquoi est-ce que je le mets à 7 à 10 jours ? Pareil, tout est lié à la biologie de l'insecte. Donc, 7 à 10 jours, c'est le temps d'éclosion des œufs. Donc, ça veut dire que quand vous allez sur site, n'oubliez pas que toutes ces valeurs-là sont des valeurs théoriques sur des températures qui sont bonnes. Ça veut dire que quand vous allez sur site, vous avez peut-être un œuf qui a été pondu il y a 10 jours et un œuf qui a été pondu hier, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si vous tournez dans deux semaines, vous risquez d'avoir une problématique de vous êtes déjà plus loin dans le système. Tandis qu'en étant à 7 à 10 jours, vous êtes plus ou moins dans la moyenne et vous restez dans les une à deux semaines dont Nicolas a parlé. Ça, c'est pour le second traitement. Si vous avez réussi à tout, 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 tout éliminer, mais en fait, vous avez ce que moi j'appelle le contrôle final. Vous gardez les contacts réguliers avec le client, soit en allant sur site, soit par téléphone pour voir ce qu'il en est. Et là, vous continuez ce contact pendant trois semaines. Alors, si c'est nécessaire parce qu'il y a un souci ou parce que vous vous rendez compte que c'était une infestation énorme chez le client, prévoyez un troisième passage. Et là, lors du troisième passage, vous le mettez après 14-21 jours en plus des 7 à 10 jours. Pareil, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça ? Eh bien, c'est le temps complet biologique de cycle de développement. D'accord ? Donc, 7 à 10 jours, c'est l'éclosion. Et le 21-28 jours, si on fait la somme de tout, 21-28 jours, enfin 21-31 jours exactement, on va se retrouver sur le cycle complet en temps normal. D'accord ? Donc, ces chiffres ont des raisons derrière qui permettent de pouvoir contrôler l'individu. Alors, quantité de jouets, plus important, oui, ça évidemment. Après ça, on pourrait faire tous les cas. Moi, je pense que le mieux, si vous avez des cas concrets où on peut venir vous accompagner, vous aider, il ne faut pas hésiter parce que c'est compliqué de faire tous les cas d'école ici sur trois heures de temps. On a voulu donner un petit aperçu de tout ce qui avance sur ce domaine-là, mais évidemment, on pourra en parler beaucoup plus souvent. traitement des voitures, effectivement, c'est un réel problème dans les transports, mais dans la proportion de traitement, c'est une partie un peu plus petite que tous les problèmes qu'il y a dans les hôtels. Alors, je confirme que c'est un problème, mais c'est juste parce qu'on a fait un choix de discussion parce que, vous voyez, qu'on parle de chambres et d'hôtels, on a déjà plein de questions dessus sur les voitures. Effectivement, on a des protocoles de traitement qui pourraient aider pour aller jusqu'au bout, sachant juste que la voiture, tant qu'elle est inoccupée, il n'y aura pas d'éclosion, il n'y aura pas de sortie des insectes. Et si on est en hiver, il fait tellement froid qu'ils vont se mettre en diapos. Voilà. Peut-être pas faire un client dans une chambre infestée, risque commercial. Alors, ça, je suis totalement en décor par rapport à l'histoire des hôtels qui sont réticents, mais de nouveau, si vous expliquez à l'hôtel que vous maîtrisez l'infestation, vous maîtrisez la biologie de l'insecte. Et donc, vous expliquez que sur le site, ils ont une faible infestation. Et donc, automatiquement, ça veut dire que tous les individus présents potentiellement auraient dû piquer, se nourrir. D'accord ? Et donc, ça veut dire, effectivement, expliquer à la personne qu'il faut que quelqu'un revienne pour faire l'éclosion des oeufs. Et qu'automatiquement, il faut que quelqu'un vienne pour que l'éclosion soit la plus courte possible et la plus rapprochée de la forte efficacité de l'insecticide, comme je vous ai expliqué. Ça, c'est la première explication que vous pouvez donner. La deuxième explication, elle est très simple, vous allez comprendre, c'est que je vous ai parlé de manière générale sur les produits sans-actifs et tout ça, de nouveau, je vous ai fait un survol, mais imaginons, vous avez un produit le plus choc possible, Super Symmetrol ou la Edex ou les autres produits comme ça, ou le Débusque. Vous l'avez bien vu sur la vidéo, vous appliquez, l'insecte, il meurt dans les quelques secondes. D'accord ? Mais quand votre produit, il est moins actif qu'il a diminué, il ne va plus mourir en quelques secondes, il va mourir peut-être en quelques minutes. Et si vous êtes en un encore, il va mourir peut-être en 30 minutes, voire une heure. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez expliquer à votre patron, enfin, au patron de l'hôtel que s'il ne met pas quelqu'un dans la chambre, le risque qu'il va avoir, c'est que l'insecte va sortir de sa cachette, va être intoxiqué, va avoir le temps de piquer l'hôte et puis va mourir. Donc, non seulement il aura la plainte, mais malgré tout, le système aura fonctionné. Tandis que s'il met quelqu'un très tôt, la possibilité de temps de kill-down de l'insecte va être beaucoup plus intéressante par rapport à la punaise de lit. Et donc, il y a beaucoup plus de chances que votre client en cas de sortie de punaise de lit ne sera pas piqué, que l'insecte sera mort avant de pouvoir piquer. C'est pas mal l'idée de mettre des personnels dedans, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quand j'ai fait le centre des réfugiés pour votre information, moi j'ai suggéré de moi-même dormir dans la chambre. J'ai dit que j'étais sûr de moi et que je voulais bien dormir dans la chambre dans les premières 48 heures. Donc, ça veut dire que non seulement je suis sûr de moi de ne pas me faire piquer, mais par contre, ça veut dire que même si j'avais raté mon coup, de toute façon, ça aurait piqué le suivant derrière. Après, on peut jouer dessus. D'autres informations sur les substances actives, les formulations, on en a parlé tout à l'heure. Attention, le filtre évidemment sur les encapsulés, mais pareil, vous avez aussi une question de barre, une question de pression. Donc, monter en pression sur un WP, c'est une poudre mouillable ou un WG, un granulé hydrosoluble ou un encapsulé, ça n'a aucun sens. Si je peux se concentrer, maximum, maximum de trois barres. Sachez qu'en punaise de lit, pour mettre une rémanence, on se trouve entre un et deux barres et pour le traitement général d'enfants et fissures, on va être à deux barres. D'accord ? C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un manomètre et d'avoir aussi un matériel calibré et en bon état. Ça, on le présente en journée technique avec l'innovation, c'est très important de maîtriser et d'entretenir son appareil parce qu'un appareil qui n'est pas à calibrer ou qui est en mauvais état, ça peut être très problématique. D'accord ? Mais je vais vous en parler quand même encore un petit peu plus loin juste pour une introduction. Alors, les EC et EW, techniquement, je parle, attention, je parle techniquement, il n'y a pas de maximum qui risque d'abîmer la substance active ou la formulation d'application. Par contre, attention à la vaporisation si vous montez trop en température. D'accord ? et certainement, si vous avez des pulvées électriques et tout ça, donc ça, c'est vraiment un risque. Donc, pour les produits, d'accord ? Je vous prends par exemple le Buckster, le Buckster, Cyperméthrine, Praléthrine, ce qui est important, très 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 important, c'est la quantité de substance active par mètre carré. C'est ça qui est important par rapport à votre pulvée. Donc, ça veut dire que quand on vous dit que c'est 25 à 50 ml d'eau, de produits, pardon, pour 5 litres d'eau, pour 100 à 150 mètres carrés, soit vous avez un système contrôle interne de calibration de vos appareils, soit tous les jours dans vos applications standards, contrôlez que si vous devez traiter 100 mètres carrés de chambre, alors n'oubliez pas que 100 mètres carrés de chambre, c'est 100 mètres carrés avec les murs et tout ça compris, c'est toutes les surfaces comprises, vous devriez avoir utilisé les 5 litres. Et ce qui est important, ce n'est pas l'eau qui va porter votre substance active, c'est bien la quantité de substance active que vous mettez par mètre carré. D'accord ? Donc, ça veut dire que si vous avez un endroit à risque où vous avez beaucoup, beaucoup d'éléments sensibles au liquide, vous voulez faire attention, vous devez mettre moins d'eau, vous pouvez très bien utiliser 25 millilitres dans 3 litres tant que vous respectez les 100 à 150 mètres carrés. D'accord ? Les 5 litres, c'est indicatif et c'est pas quasi tous les pulvés qui sont sur 5 litres. D'accord ? Alors, je reprends. pour faire redormir quelqu'un dans la chambre, si vous voulez bien, je ferai ça juste à la fin de la présentation. Il reste plus ou moins 6 slides mais comme ça, je risque de reprendre le temps donc comme ça, c'est bon. Les 2 barres, c'est parfait. Les 2 barres, maximum 2 barres. Voilà. Et pour le Tinox, c'est... Voilà. Mais le Tinox, par contre, je laisserai entre 1 et 1 bar et demi. D'accord ? Vous l'avez ici. Donc, on est à maximum 2 barres mais si vous êtes... Le but du produit du Tinox, c'est d'avoir de la rémanence. Donc, si vous voulez de la rémanence, soyez plutôt en basse pression 1 bar, 1 bar et demi. Mais il peut tenir sans avoir de problème de la formulation jusqu'à 2 barres. Diapo, vous dites que nettoyer au bout de 2 jours. On ne peut pas laisser les matières actives alors que nos clients sont dedans. Alors, pour l'histoire, l'expérience active dedans. Donc, ça, ce qui est important, Nicolas, j'ai répondu, c'est les zones à traiter. Donc, de plus en plus, il y a une décision européenne là-dessus, il y a beaucoup de mouvements par rapport à ça. D'ailleurs, il y a des protocoles punaises de lits qui sont en train de se faire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut arrêter de traiter partout, partout, partout en disant on va faire Tchernobyl et je suis sûr qu'au moins, on aura eu tous les insectes. D'accord ? Le but, c'est de maîtriser les zones de nids et d'aller traiter là où se trouvent les nids. Donc, quand vous traitez, par exemple, d'ailleurs, si vous avez été souvent sur les traitements punaises de lits dans les hôtels, la plupart du temps, les problèmes, c'est les caisses de lits, les têtes de lits et les petits mobiliers qui sont autour si on est déjà loin. Mais si c'est une infestation faible, la tête de lits et la caisse de lits suffisent amplement. D'accord ? Donc, quand vous allez traiter le dessous des têtes de lits et le caisson de lits, le spring box que vous allez traiter, et tout ça, il n'y a aucun client qui va aller mettre sa main ou qui va aller lécher ou qui va aller se mettre en contact avec l'insecticide qui sera dans ses fentes et ses fissures. D'accord ? Il faut bien rester raisonnable par rapport à ça. Ça, c'est important. Par contre, il faut éviter, effectivement, si vous êtes dans un cas énorme, extrême, comme j'en ai déjà vu, où vous avez des punaises partout, partout, des nids partout, là, effectivement, vous allez devoir faire un traitement beaucoup moins localisé et là, effectivement, il faudra conscientiser les clients et expliquer, mais voilà, écoutez, là, par contre, faites attention de ne pas toucher ça pendant une semaine. Tout à fait. Donc, vous avez le Buckster EC qui est un concentré émulsionnable, c'est pour ça qu'on l'appelle EC. Ensuite, vous avez le Tinox. Alors, le, comment dire, le terme de formulation légale internationale, c'est WG, donc c'est granulé hydrosoluble, mais en réel, c'est un WDG. Donc, ça veut dire que il y a vraiment, c'est de la, le D, c'est de dispersible, vous avez une excellente dispersion dans l'eau qui permet justement de ne pas avoir ces problèmes de bouchage des filtres. L'autre point intéressant, certainement dans le service, ce sont des sachets de 25 grammes, d'accord ? Vous mettez votre sachet dans 5 litres d'eau pour 100 mètres carrés. Donc, ça veut dire que la préparation de la bouillie est quand même vachement plus facile que commencer à devoir mesurer, faire des doses et tout ça, d'accord ? C'est quand même beaucoup plus professionnel et beaucoup plus facile. Alors, le super-symétrole, on en a parlé. Donc, le gros intérêt de ce produit, il y en a deux pour moi, trois même. Un, il a le système de dosage. Deux, il a trois formulations différentes, suspension concentrée, émulsion eau et l'encapsuler, d'accord ? Et le dernier, il a un IGR, un réducteur de croissance. Et pareil, n'oubliez pas, je vais déjà répéter, l'important, c'est 50 ml de super-symétrole pour 100 m². D'accord ? C'est le plus important. Respectez cette dose-là. Et si vous vous rendez compte que vous avez fait 10 chambres avec un pulvée, posez-vous la question est-ce qu'il y a encore assez de produits sur les surfaces ? D'accord ? Après, vous dire par nombre de chambres, c'est compliqué parce que comme on discutait ici dans le chat, c'est comme on va passer sur des traitements localisés, si vous n'avez que des faibles infestations, vous n'allez faire que du localisé. Donc, vous allez traiter à tout casser 5 à 10 m² par chambre, vous pouvez faire 10 chambres. D'accord ? Par contre, si vous commencez à devoir faire des traitements, des plaintes et tout ça, les caisses de lit, tout ça, vous êtes plutôt à 30 m² de traitement, donc vous êtes plutôt sur 3 chambres. Donc, voilà. Et ayez ça quand même à l'esprit. Il faut vraiment maîtriser le sujet de l'application. On peut aller très loin dans le raisonnement. Donc, l'ADXC produit extrêmement choc et si vous avez des supports qui ne sont pas absorbants, c'est un excellent produit qui aura aussi une belle rémanence, mais ça va dépendre du support par contre. Il est plus sensible au support que les autres. Buckster Caps, donc c'est la formulation Buckster qu'on a vu plus haut qui est un peu moins concentrée mais en encapsulé, donc qui permet de jouer en même temps à la fois sur le Buckster qui est un choc, à la fois sur les produits encapsulés pour ceux qui connaissent bien. Et pareil, respecter surtout les 125 ml de produits concentrés sur 100 m². Alors, au niveau du contrôle, donc là, vous avez tout compris, vous êtes les meilleurs applicateurs, vous maîtrisez tous les produits, vos pulvées, vous avez maîtrisé, discuté avec le client qui est d'accord de rentrer dans les 24-48 heures, tout ça, top, vous avez eu tous les nids, machin. Comment contrôler que vous avez bien réussi votre traitement ? Eh bien là, aujourd'hui, il y a deux méthodes, allez, trois, c'est le chien, le visuel et de Mobius. Donc, c'est remettre des pièges par après, une fois que le produit n'est plus rémanent, pour pouvoir mettre ça dans les fentes et les fissures et de nouveau, recréer ces conditions de cachette préférentielle de l'insecte. Alors, pour rappel, l'insecte, moi, j'aime toujours dire qu'on donne des formations en présentiel, j'espère qu'on pourra vous voir bientôt en présentiel, il n'y a que l'être humain qui est tordu, il n'y a que l'être humain qui va aller faire 50 km de plus parce qu'il va gagner 10 cents sur son paquet de pommes de terre. Tandis que l'insecte, il va piquer l'hôte et il va essayer de trouver le nid le plus à proximité de l'hôte. Comme ça, il a le moins d'efforts à faire. Donc, il doit se retrouver à l'abri de la lumière, dans une cachette bien un peu couvert et pas trop loin de l'endroit où il peut aller se nourrir. C'est tout ce qui demande l'insecte. Donc, si vous placez vos pièges à ces endroits-là, vous aurez quasi toujours des punaises de lit. Maintenant, effectivement, si vous prenez le Domobios et que vous le placez dans la salle de bain de l'hôtel, vous aurez moins de chance d'avoir une capture dessus. Donc, ça, c'est vraiment important. Et alors, l'autre chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que j'ai vu beaucoup d'hôtels qui mettent des protocoles d'élimination des cachettes. Donc, ça veut dire qu'on prend un tube de silicone, vous savez, de colmatage, on fait toutes les fentes et les fissures et on dit voilà, écoutez, super, maintenant, il n'y a plus de cachette, il n'y a pas de souci, plus de punaises de lit. Franchement, bonne chance parce que je vais vous dire les punaises de lit, comme on l'a très bien expliqué avec Nicolas, ce sont des punaises, des insectes qui sont transités par l'homme. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait le meilleur traitement du monde que vous pouvez garantir à l'hôtel qu'il n'y aura plus de punaises. Vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y aura pas de punaises dans l'hôtel. Ce que vous pouvez garantir, c'est qu'avec des techniques comme Domobios et un traitement maîtrisé, ça ne viendra pas que la punaises de lit va aller se mettre dans sa cachette préférentielle et la punaises de lit va mourir avant de pouvoir faire un lit. D'accord ? Et donc, ça permet de pouvoir aller plus loin en profondeur pour la position des insectes, mais ne jurez jamais à votre client qu'il n'aura pas de punaises. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Et donc, pour revenir à ce que je disais, si vous colmatez toutes les fentes et fissures, qu'est-ce qui va se passer ? La punaises de lit, elle va dans la cachette, il n'y a pas de place ici. Le cas va plus loin. Et donc, vous ne maîtrisez pas l'endroit où elle va se cacher. Elle peut se cacher à ce moment-là, à contrarier à ce que j'ai dit, à 10 cm comme à 1 mètre. Et donc, le plus important, parce que vous êtes des professionnels et que vous maîtrisez votre sujet, c'est de maîtriser les cachettes de vos insectes. Donc, vous pouvez en éliminer si elles sont vraiment problématiques. Par exemple, un cache de prise, c'est bien de bien éliminer les cachettes. C'est très, très bien parce que démonter les caches de prise, moi, ça ne me fait pas plaisir non plus. Mais par contre, éliminer les cachettes d'une tête de lit là où vous auriez pu mettre du produit en rémanence, mettre un piège de Mobius en préventif, là, par contre, je trouve ça bête parce qu'automatiquement, vous ne savez pas où va aller l'insecte. Et l'important, ce n'est pas de l'empêcher de venir, c'est de le maîtriser. Alors, un récubatif de la présentation, oui, bien sûr, puisqu'elle sera enregistrée. Donc, voilà. Oui, effectivement, finis les bazookas. On est plutôt en mode sniper. Et en plus, c'est une exigence. Alors, pour votre information, moi qui suis aussi des homologations de dossiers au niveau européen, vous devez savoir qu'on est parti maintenant sur des produits qui doivent être également testés en terrain et en laboratoire, non plus sur des surfaces comme ça, toujours été fait depuis des années, mais aussi en traitement plein fentes et fissures. Voilà. Donc, de plus en plus, on parle du mode sniper, comme dit Nicolas, donc du traitement localisé. Et c'est fini de faire du volume spraying. Alors, Tinox marche bien, mais j'ai eu des plaintes sur les murs. Alors, ça, la remarque sur le Tinox, normalement, il n'y a pas de tâche si vous respectez le dosage. De nouveau, c'est très, très important. Alors, je parle bien du produit parce qu'on va décliner le sujet. Le premier sujet, c'est le produit lui-même. Donc, si vous respectez le dosage, 25, maximum, 50 sur une surface, il n'y aura pas de tâche. Par contre, ce qui peut arriver, il y a plusieurs choses. Vous pouvez avoir un mur qui a été peint avec une peinture qui n'est pas forcément top. Moi, j'ai le cas chez moi, j'ai repeint 10 fois mon mur parce que j'ai choisi une couleur brune, foncée, mat. Et là, même si vous mettez une coulure d'eau fraîche, de l'eau adoucie, vous aurez une trace. Donc, sachez-le. Voilà. Par contre, si vous avez des traces blanches, soit il faut se retourner sur le problème de dosage, soit sur le problème, de nouveau, comme vous expliquez, de pulvérisateur, est-ce qu'il est bien calibré, est-ce que vous avez maîtrisé la quantité de produit par mètre carré ? Parce que pareil, si vous respectez votre dosage de 25 grammes dans 5 litres, mais que vous mettez 5 litres sur un mur, effectivement, le mur ne va pas être content et vous allez quand même avoir des traces. Et la dernière chose auxquelles les gens ne pensent jamais, c'est la dureté aussi de l'eau qui peut avoir un impact aussi sur certaines surfaces. Alors, je regarde. Super Symmetrol, c'est la même question, c'est la même remarque. Nous, on a très peu de cas de tâches et normalement, s'il y a des tâches, c'est un problème de dosage, que ce soit pas forcément le dosage que vous appliquez dans votre pulvér, mais c'est un dosage de quantité de produit par surface ou c'est un problème simplement de support. Comme je vous dis, sur le mur peint, ça peut être un problème. Donc, voilà. Mais voilà, ici j'ai quelqu'un d'autre qui dit qu'il n'a pas de problème alors qu'il utilise depuis longtemps Super Symmetrol. Pourrait-on avoir ? Je n'ai pas la fin. Un traitement en jeu côté punais de lit. Excellente question. Écoutez, en gel attractif punais de lit, je vais vous dire pour l'instant très peu d'ouverture aujourd'hui parce que la punais de lit a peur de faire des gels attractifs avec du sang et du CO2. Ça va être compliqué. Par contre, je vais peut-être un peu me griller, mais la surprise qu'on aura en Q3, ce sera à base d'un gel à l'azémite yphos. Donc, voilà. Donc, on reviendra vers vous. Les tests terrain sont en cours. Les tests labos et mes tests terrain ont déjà été effectués. Ils sont ultra favorables. Donc, voilà. On attend d'avoir tous les tests avant d'aller plus loin. Je regarde. Et donc, ce gel dont je vous parle sera bien un gel de contact qui permettra, comme je vous dis, de pouvoir avoir l'insecte qui va se charger et qu'on pourra mettre dans le même ordre que le domobios de manière intelligente de maîtriser les cachettes des insectes. Donc, voilà. Les chiens détectent aussi les anciennes infestations. Alors, les chiens, c'est un gros sujet. Je vous avouerai que moi, je ne maîtrise pas le sujet. Donc, je ne préfère pas aller en profondeur là-dedans. Ce que j'ai juste compris des échos que j'ai, c'est qu'effectivement, le chien détecte les odeurs. Et les échos que j'ai, c'est qu'effectivement, beaucoup de chiens détectent les nids qui soient anciens ou nouveaux. Mais certains chiens, si j'ai bien compris, ça fait la différence. Voilà. Je n'en sais pas plus. Je pense qu'il faut voir avec quelqu'un. Alors, la question d'attendre un peu avant de faire les contrôles, effectivement, il y a aussi une question d'insecticides. Ça, je sais que les insecticides pour les chiens détections, c'est une plaie et c'est un gros risque. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a eu un gros sujet avec les associations de chiens que le client doit s'engager à écrire un document qui dit qu'il n'a pas traité avec des produits insecticides avant de faire venir le chien parce que sinon, votre chien que vous avez éduqué pendant je ne sais pas combien de temps, je ne connais pas les durées, mais là, vous allez avoir un problème. Donc, ici, j'ai le contact, oui. Apprentissaire de détection, non, mais ça, si vous nous envoyez un mail, on peut vous donner plus d'informations vers des gens qui sont plus compétents que moi là-dedans. Nous, on aime bien, cher Mosa, que chacun maîtrise son métier et donc, on a des partenaires qu'on choisit parce que ce sont des partenaires qui nous paraissent idéaux et ce qu'on ne maîtrise pas, on le délègue à quelqu'un comme la formation, on la délègue énormément à les innovations. Représentation de partage de fichiers. Alors, vous aurez la vidéo, le partage de fichiers, ça, c'est à discuter, il faudra voir un petit peu, voilà, moi, je ne suis pas très pour, mais on pourrait toujours en discuter. Attestation de formation, ça, il n'y a aucun problème, ça, il n'y a aucun problème. Efficacité, oui, c'est un webinaire. Oui, mais en fait, Nicolas, juste pour les attestations, c'est parce qu'en fait, en Belgique, on est obligé d'être formé, mais il n'y a rien qui définit ce qu'il faut être formé. Donc, on n'a pas le certi bio et donc, en Belgique, quand ils font des formations comme ça, même en webinaire, ils ont besoin d'avoir des attestations de participation pour justifier qu'ils continuent à se former. Donc, voilà. Les chiens, on peut accepter la détection primaire quand on l'auté au terme. Voilà, tout à fait, j'ai la réponse ici de quelqu'un, apparemment, qui connaît mieux que moi. Nous apprenons aux chiens à faire la différence, mais il faut en effet un certain délai. Voilà, tout à fait. Donc, c'est bien ça. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Moi, je vous remercie pour ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris, comme moi, encore plein de choses aujourd'hui. On espère de toute façon, certainement, vous voir très prochainement en présentiel avec Nicolas et peut-être aller beaucoup plus loin, soit dans le domaine technique, soit en journée technique métier. Comme je vous dis, ici, on est en train de discuter avec les innovations parce qu'on est en train de vous faire plutôt un portfolio de choix, de contenu de journée métier qui puisse être à la carte en fonction de vos désidératas. Voilà. Alors, je ne connais pas Thierry. Nicolas, tu t'appelles Thierry maintenant. Voilà. Par contre, tu es en off. Tu es en mute encore, Nicolas. Voilà. Oui, j'avais coupé mon micro pour éviter qu'il ait les interférences. Donc, pas de souci. En tout cas, avec Vincent, on sera ravi de vous accueillir pour les formations techniques qui seront en tout cas, on va dire, entre guillemets, homologués par le ministère du Logement, en tout cas en France et par la Chambre syndicale 3D. Donc, ça, c'est des choses qui vont arriver dans les prochains mois et on sera ravi avec Vincent de vous les proposer. Justement, on parlera aussi beaucoup de protocoles parce qu'il y a des protocoles sur lesquels on a travaillé. On vous les fournira lors des formations techniques. Ça, c'est important. Et là, effectivement, en tout cas, pour ma part, en tant que centre de formation, je pourrais vous fournir, en tout cas, pour ma part, des attestations de formation et ce petit livret avec les protocoles, bien sûr. Et un point important, n'hésitez pas à nous conserver comme partenaire de choix et continuer à être en contact avec nos commerciaux parce que, de toute façon, Armosa est en croissance exponentielle au niveau technique, au niveau produit parce qu'on est plus un fabricant qu'un distributeur. Aujourd'hui, on maîtrise nos produits de A à Z. Il faut savoir que la Zemitifos, c'est nous qui la défendons au niveau européen, pour votre information. Et sachez aussi que dans les bonnes choses à venir sur cette année, vous savez qu'il devrait y avoir Parasitec. En dehors de ça, on a encore une belle inauguration à faire sur notre site d'Epinay puisqu'on a déménagé depuis maintenant un an, presque. Et puis après, on va aussi avoir notre site qui est en construction à Vedaine du côté d'Avignon où là, on a un tout nouveau site et donc on sera très, 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 très heureux de vous accueillir en présentiel. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec les commerciaux qui s'occupent bien de vous, ça j'en suis convaincu. Mais voilà, ça va ? Nicolas ? en même temps. T'as vu ça ? On était bon ? C'est pas mal ça. Ouais. En tout cas, pour moi, ce fut un plaisir d'être avec vous ce matin avec ces bons échanges. Donc, c'est top. Donc, on sera ravis avec Vincent de vous retrouver sur des formations en présentiel ou même en visio, sur des formations un peu plus globales, sur des journées complètes. Et on est toujours là en tout cas pour vous, avec vous, au quotidien, pour échanger parce qu'on a un métier où il faut échanger un maximum. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Alors, la journée technique va durer une journée. Ça, j'ai une question. Donc, la journée technique dure une journée sur la punaise de lit. Et les vidéos, les vidéos seront mises sur YouTube, Vincent, comme ça avait été fait sur les autres webinars ? Oui. Alors, pour ceux que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas. Donc, sur LinkedIn, on a en fait un... On a Armosa, France et Armosa Belgique. Donc, n'hésitez pas à vous faire membre de nos groupes Armosa. Et c'est là qu'on va partager les informations. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, après, ce n'est pas pour faire ma pub, mais vous pouvez aussi me rajouter simplement dans vos contacts si ce n'est pas fait déjà avec un eau commerciaux. Et donc, automatiquement, vous aurez la vidéo qui sera transitée. Vincent, cher j'ai des amis en même temps. J'allais dire, évitez Nicolas parce que sinon, c'est des soirées qui n'en finissent. Vous pouvez faire de même avec moi, il n'y a pas de souci, on est open. Et moi, j'aimerais surtout beaucoup remercier Anne-Catherine qui est beaucoup occupée parce qu'elle fait beaucoup de recherche et développement. Et ça me fait très plaisir qu'elle ait eu le temps de participer pour poursuivre cette lancée de Domobios qui, pour moi, est vraiment exceptionnelle. quoi, voilà. c'est du terrain qu'on fait qu'on avance aussi. Je vous souhaite une bonne journée pour le reste, sauf si vous avez encore des questions. et merci à tous pour votre temps. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada